Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Ici, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est sur les internets aux hôpitaux psychiatriques. Je voudrais poser une question, vite fait déjà à tout le monde. Qui a été déjà dans un hôpital psychiatrique ? Moi. Voilà, donc déjà, t'as pas honte de le dire, y'a pas de souci. Ah non, mais moi, j'ai pas honte de le dire que je me suis fait hospitaliser en psychiatrie. Alors justement, c'est une bonne question. Justement, est-ce que toi, tu le caches ? Ah non. Des personnes, tu le dis ? Ah mais moi, je le dis comme quoi que j'étais hospitalisé en psychiatrie. Et quelles sont les réactions des gens ? Oh, les gens, ils me disent, ah bon, comment ça se fait ? Pourquoi ? Voilà, ils sont étonnés de savoir que j'étais en psychiatrie. Ils ont été étonnés, mais les réactions étaient plus négatives ? Ou est-ce qu'ils ont été intéressés en disant pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, même pas, même pas. D'accord. Même pas, ils ont pas posé de questions. D'accord. Et toi, Ève, est-ce que ça t'est arrivé ? Moi, je dirais, non, je ne suis pas folle, c'est les autres qui sont normaux. Alors non, alors ça, justement, c'est justement cette question-là que je voudrais poser. Est-ce que le fait qu'on est dans un hôpital psychiatrique, ça veut dire qu'on est fou ? Pas forcément. Bien sûr que non. Et puis, qu'est-ce que la folie ? On peut aller dans une aile psychiatrique pour une dépression. Bien sûr. Il ne faut pas forcément avoir des maladies chroniques, style schizophrénie et autres, pour aller se faire soigner dans une aile psychiatrique. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui supporte mal la perte de son travail, la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant. Bien sûr. Tout ça peut mener une personne à faire une dépression. Ou aussi, et puis, allons plus loin, il faut être honnête, tentative de suicide aussi. Ah, bien sûr. Il y a une tentative de suicide. Oui, mais la tentative de suicide, il y a toujours une cause qui mène à la tentative de suicide. On ne veut pas se suicider alors qu'on a une vie, je veux dire, heureuse et épanouie. Il y a quelque chose qui a fait que la personne veut mettre fin à ses jours. Alors, rappelons que l'hôpital psychiatrique est un lieu mystérieux, que l'hôpital psychiatrique est à la fois source de fantasmes et de craintes. Oui, ça peut être source de fantasmes, ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Quand tu vois beaucoup de films d'horreur, il y a beaucoup de films d'horreur d'inspirer d'endroits comme ça, de vieil asile psychiatrique où torturer des patients et que leur âme reste là, dans les couloirs, à essayer d'attraper les vivants pour leur faire je ne sais quoi. Tu regardes trop de films, tu regardes trop de films, là, franchement. Dans ce cas-là, on n'est pas au stade, là, quand même, dans la réalité. Alors, que s'y passe-t-il entre ces murs ? C'est une bonne question. Qui sont ces fous ? Entre guillemets, je précise. Vraiment entre guillemets, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sujet. Les films ou les séries nous en donnent un aperçu pas toujours très juste, n'est-ce pas, Ève ? C'est pour ça que je te dis ça. Quand l'hôpital général soigne les douleurs du corps, l'hôpital psychiatrique prend en charge les troubles mentaux et les souffrances de l'esprit. Il permet de se faire soigner ou de se soigner en se mettant temporairement à l'écart du quotidien et de la société. Donc, nous sommes aujourd'hui très loin des méthodes barbares et des traitements jugés inhumains qu'on utilisait il y a encore 50 ans. Il faut quand même le dire. C'est un exemple, mais il y a eu plein de choses. Non, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Justement, c'est moins qu'on puisse dire, on va dire ça comme ça. Mais les méthodes, je parle... Ah, les méthodes étaient assez barbares. Maintenant, les psychiatres, ils le reconnaissent, ils disent que c'était carrément de la torture, c'était carrément priver les patients de leurs droits. Voilà, et c'était vraiment des appareils. Mais on fera un petit débat de savoir ce qu'on en pense aujourd'hui des méthodes de l'hôpital psychiatrique d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même quelques bémols à dénoncer et qu'on voudra en parler. L'hôpital psychiatrique est un établissement fermé. Ça, ça sera la première chose qu'on va en parler. Qui est spécialisé pour les personnes qui présentent des troubles mentaux sévères. Il accueille principalement des patients souffrant de psychose, donc la schizophrénie et la paranoïa. De troubles de l'humeur comme les troubles bipolaires, la dépression, les idées suicidaires. Et ça aussi, ça va vous paraître étonnant, mais aussi pour les troubles alimentaires. Oui, c'est possible. L'anlexie, oui. Voilà, c'est possible. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais hospitalisé, on avait une personne qui était hospitalisée aussi pour des problèmes alimentaires. D'accord. Et vous avez aussi les troubles anxieux. Alors, ce qu'on appelle les troubles anxieux, c'est les TOC, les phobies sociales, l'anxiété généralisée, etc. Et sachez aussi que certains hôpitaux offrent des soins aux personnes souffrant d'addiction aussi. Donc le cannabis, etc. L'alcool, bien sûr, tout ça. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'hôpitaux psychiatriques. Est-ce que vous étiez au courant ? Qui varient en fait selon différentes offres de soins. Donc certains hôpitaux se consacrent aux consultations de courte durée et aux thérapies de patients dont la souffrance et le risque de dangerosité est faible. D'autres sont spécialisés dans les soins plus prolongés de patients qui, en raison de leurs troubles, nécessitent un environnement spécialisé et contrôlé par une assistance quotidienne. Les services de psychiatrie adulte sont séparés des services de psychiatrie infantile et juvénile. Donc vous ne verrez pas les enfants avec les adultes. Non, c'est pas logique. Il y a aussi des hôpitaux destinés aux enfants et aux jeunes jusqu'à 18 ans maximum. Ouais, ils prennent jusqu'à la majorité. Autre chose, on distingue aussi plusieurs modes d'hospitalisation. Vous les connaissez ou pas ? Alors il y en a trois. Je dirais que c'est en fonction déjà du cadre de la personne, et puis comment elle réagit par rapport à la thérapie qu'elle reçoit. Alors il y a trois possibilités. Toi tu l'as fait déjà. La première ? Moi c'est le psychologique. Non. Ça s'appelle hospitalisation. Libre. Libre, voilà, le fameux HL. Donc hospitalisation libre, c'est le premier niveau. Il y a l'hospitalisation d'office. Comment ? Ça veut dire quoi libre ? Alors justement, je vais te le dire Eva. Donc l'hospitalisation libre, ça veut dire que c'est la personne qui peut venir d'elle-même pour se soigner. Elle est libre de choisir son établissement et la durée de son séjour. C'est ce qu'on appelle donc l'hospitalisation libre. Tout simplement. Niveau 2, vous connaissez ? L'hospitalisation d'office. Non. Faux. C'est pas l'autre niveau 2, c'est niveau 3 la chose. Il y a un niveau 2. Un niveau 2, c'est pas par rapport à la justice ? Non. Parce que je sais que tu peux te faire hospitaliser par rapport à la justice. Ça, c'est l'office. Ça, c'est l'hospitalisation. C'est à chaud. Ouais. Le deuxième, je sais pas alors. C'est HDT. HDT, c'est hospitalisation à la demande d'un tiers. Ah, ouais. Donc, les soins peuvent être demandés par un tiers, donc un membre de la famille par exemple. Imposé en cas de danger imminent, lorsque la personne représente un danger pour elle-même ou pour son entourage. On parle donc d'hospitalisation à la demande d'un tiers, donc le HDT. Oui, mais je sais pas si en France, c'est pareil qu'ici en Belgique, mais en tout cas en Belgique, ils font l'accord de deux médecins. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des abus. Ça, c'est à chaud. Pour question d'héritage ou pouvoir, par exemple, un mari qui voulait se débarrasser de sa femme, etc., on la mettait, on mettait la personne qui dérangeait, entre guillemets, en asile psychiatrique, on se mettait d'accord avec le médecin, et la personne, elle avait strictement rien à faire là-dedans. Parce que la consultation des deux médecins, c'est à chaud, c'est pas HDT, c'est l'hospitalisation à l'office. C'est ici, je sais bien qu'il faut, justement, pour éviter tout abus, avoir l'accord de deux médecins, et bien sûr que ces médecins ne se connaissent pas. Donc le niveau 3, c'est les soins qui peuvent être imposés lorsque les troubles de la personne compromettent l'ordre public et la sûreté des personnes. Donc on appelle ça l'hospitalisation d'office, le HO. Ces deux dernières mesures ne se font pas à la légère, donc effectivement, t'as raison, Ève, t'as les deux. Effectivement, ça aussi, là, HDT, il y a des médecins, effectivement, aussi. Donc ces deux dernières mesures, HDT et HDO, et HO, je vais arriver à le dire, elles induisent une privation de liberté. Déjà, un. Et elles se décident en concertation avec au moins deux médecins. Au moins. Au moins. Au moins deux médecins. Donc effectivement, HDT, il faut aussi des médecins. Donc t'avais raison, Ève, sur ce principe. Et sachez que le maire de la commune où réside le patient est le préfet, qui représente l'État, et il y a aussi le statut sur la privation de liberté. Qui se joigne là-dessus, dans ces deux dernières mesures. Donc HDT et HO, c'est deux choses différentes, mais même principe d'admission, c'est-à-dire avec les deux médecins minimum. Et même, ils peuvent être admis par rapport à la justice. Le maire de la commune, le préfet et l'État aussi, qui statuent sur la privation de liberté. Voilà, je tiens à vous dire. Et la CHO, évidemment, parce que tu parlais de la justice, on n'en a pas parlé, c'est la CHO aussi. Ouais. Oui, c'est la CHO, parce que, oui, c'est si, suivons les... Alors, question. Donc, pour la justice, donc, style pédophile ou autre ? Oh, pas forcément, il y a... Pas forcément, c'est selon les... en attente, peut-être, de jugement ou... Pédophile, je pense pas qu'ils sont dans un hôpital psychiatrique. Non. Je crois pas. Non, non, là, c'est... Je pense que c'est plus... Déjà, j'espère que... Là, c'est l'incarcération directe. J'espère qu'on n'aura pas des meurtriers dans les hôpitaux psychiatriques, parce que bonjour à la sécurité. Je vous le dis, hein. Non, parce qu'il y en a qui tirent par folie, il y en a qui tuent par folie, il y en a qui tuent les membres de... Ben oui, mais s'il est reconnu, je veux dire, non, entretenu, non responsable de ses actes, parce qu'on va dire, oui, mais un psychiatre, je vais dire, écoutez, moi, j'estime que cette personne-là a tué quelqu'un, mais sans vraiment comprendre ses actes, sans vraiment comprendre qu'il a tué, cette personne-là. On va pas la mettre en prison, on va la mettre en asie psychiatrique. Si il y a un secteur exprès uniquement pour ces personnes-là, pour les criminels, ça me dérange pas. Par contre, si on mélange les criminels avec les malades simples, c'est ce que je veux dire, moi, ça me dérange pas. Non, je pense qu'à mon avis, là, c'est de l'extrême. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je pense que là, s'il y a un criminel qui rentre en maison en psychiatrie, c'est vraiment une extrême. Non, mais j'espère qu'ils ne sont pas mélangés avec les autres patients, c'est ça que je veux dire. Ils sont en cellule d'isolement. Ben, je m'en fous. Et si il y a eu lieu d'isolement ou pas, je m'en tape complètement. On n'a pas à les mélanger. Et j'espère qu'il y a un secteur précis pour les... Voilà, uniquement pour les criminels, parce qu'il est délinquant. Parce que si on mélange avec tous les autres patients, moi, ça me dérange. Je vous dis franchement. Après, ça dépend comment ils réagissent aussi. Et la sécurité des autres patients, tu vois, tu as le patient qui n'est déjà pas bien, qui est déprime, qui va cohabiter avec un criminel. Vous trouvez ça normal ? Non. Je dis pas que tu as dit que les services se diversifiaient de plus en plus, donc ils prennent en compte chaque pathologie. Par exemple, comme tu dis, peut-être mettre les criminels, voilà, d'un côté, et d'autres pathologies. C'est mon avis personnel, attention. Mais après, ça dépend de l'état du patient. Je ne connais pas comment ils fonctionnent, les hôpitaux, là-dessus. Est-ce que oui ou non, il y a des pavillons ? Parce que nous, c'est des pavillons, par exemple, la digne et les bains, c'est par pavillons. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres hôpitaux. Mais s'il y a des pavillons exprès pour certains, si c'est du cas par cas dans chaque pavillon, je suis d'accord. Mais si on mélange tout dans tous les pavillons, moi, ça me dérange, je vous dis franchement. Ça doit être du cas par cas. Sachez que l'hospitalisation peut se faire à temps partiel ou à temps complet. Et la durée moyenne d'un séjour en psychiatrie, c'est combien d'après vous, en moyenne ? En France, bien sûr. Je dirais que ça dépend du cas, mais je dirais à un mois. Pas loin, oui. C'est pas loin. 25 jours, en moyenne. Donc pas loin d'un mois. Les personnes en souffrance psychique sont accueillies par une équipe soignante, pluridisciplinaire, c'est-à-dire composées de plusieurs professionnels de santé. Donc les psychiatres, les pédopsychiatres, les médecins généralistes, les psychologues, les cadres de santé, les infirmiers, les aides-soignants, l'assistente sociale, etc. On peut aussi y trouver un psychomotricien. Ouais. C'est quoi ça ? Les psychomoteurs. Psychomotricien, c'est pour... Oui, oui, oui. Donc les psychomotriciens, des travailleurs sociaux aussi, donc des éducateurs, et également aussi des ergothérapeutes et des artérapeutes. Donc il y a aussi des thérapeutes sur place. Donc le premier temps de l'hospitalisation est celui de l'évaluation, afin que soit établi un projet de soins personnalisés. Un traitement médicamenteux adapté peut être mis en place pour apaiser les symptômes les plus envahissants et les plus handicapants, et pour qu'une première amélioration apparaisse. Alors ça, c'est une bonne question qu'on posera aussi sur les médicaments. Savoir s'ils n'en font pas des caisses, les hôpitaux, s'ils n'en font pas trop, s'ils n'en donnent pas trop. On en parlera après. Ça dépend. Après, ça dépend de ce que le patient dit. Non, parce que je veux dire, si vous voulez, on en parle tout de suite des médicaments. Moi, je trouve que les hôpitaux, ils donnent plus que la moyenne au niveau médicament. Après, ça dépend des pathologies. Non, mais attends, tu sors de l'hôpital, tu te retrouves avec un médicament, tu vas dans l'hôpital, tu te retrouves avec quatre médicaments. Je ne sais pas si tu trouves ça normal. Non, pas spécialement. Si je peux me permettre, c'est un exemple. Tu vas dans l'hôpital, tu te retrouves avec quatre médicaments, tu ne sais pas pourquoi on te donne ces médicaments. Tu sors d'hôpital, on ne te donne qu'un. Cherchez l'erreur. Je ne comprends pas. Vous trouvez ça normal. Donc on est en train de bien rendre les... On va dire ça comme ça. On va appeler ça comme ça. Les gens qui rentrent à l'hôpital, ce sont des légumes. Ils sortent après, ils sortent avec un médicament pour se sentir bien, mais ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'hôpital qu'il faut les bourrer de médicaments. Vous trouvez ça normal, vous ? Non, moi, je suis d'abord pour une bonne psychothérapie. Parce que, oui, les traitements... Donc les médicaments peuvent aider, ça, je ne le dis pas. Mais je suis d'abord pour une bonne psychothérapie. Et si vraiment la psychothérapie ne fait pas effet, voire éventuellement avec des médicaments. Oui, mais bon... Non, mais le problème, c'est qu'ils imposent les médicaments. Vous savez qui font les médicaments. C'est quoi qu'il en soit, c'est un psychiatre. Un médecin généraliste ou psychiatre qui donne... C'est un psychiatre. C'est un psychiatre, ce n'est pas un généraliste qui donne les médicaments ? Un généraliste, il peut aussi donner. Oui. Mais la plupart du temps, c'est un psychiatre qui ordonne les médicaments. Parce que, moi, je sais que... Avant ou après consultation ? Après consultation. J'espère bien. Parce que s'ils font avant consultation, on te donne les médicaments sans consultation en psychiatre, c'est quand même... Non, non, il y a toujours une consultation de psychiatre avant de... Ah, mais j'espère bien. ...avoir les médicaments. J'espère bien. Parce que ça dépend de ce que le patient, il donne comme élément pour... Enfin, pour moi, pour moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je trouve que c'est... Les hôpitaux psychiatriques, je suis d'accord qu'ils sont là pour prendre soin. Mais je trouve que donner trop de médicaments, ce n'est pas ça, ça n'a pas un service pour autant au patient. Si je peux me permettre. Et puis, c'est dangereux parce que l'organisme... Ça peut être dangereux. Est-ce qu'il supporte autant de médicaments d'un coup ? C'est ça aussi qu'il faut se donner. Le problème, il est là. C'est qu'à la base, les médicaments, ils sont là pour atténuer un peu la souffrance mais est-ce que trop de médicaments, au bout d'un moment, le corps s'y habitue ? Et après, ce n'est plus efficace. Je sais que certains médicaments antidépresseurs ont été accusés de provoquer justement des dépressions. Ce n'est pas que ça fait des dépressions, c'est que ça te ralentit surtout. C'est que tu te sens plus mou qu'avant. Tu ne fais rien, tu as moins d'énergie, tu as moins de force, tu ne fais rien. Tu es constamment au livre, on peut le dire aussi. Tu n'as plus envie de rien. Je ne pense pas que tu n'as plus envie de rien. Ce n'est pas que tu n'as plus envie de rien, c'est que tu ne peux plus rien faire. Tellement que tu as de médicaments, tu te sens moins énergique, tu te sens mou. Même quand tu es dans des hôpitaux, tu te sens différent. Tu es différent dans un hôpital, tu n'es plus le même. Il faut être honnête. C'est normal, si tu es dans le gaz, forcément, tu n'as plus cette énergie pour pouvoir faire une activité, quelque chose, pour pouvoir mener ta vie plus ou moins normalement. Je vais te poser la question différemment. Est-ce que pour vous, donner autant de médicaments, ça soigne la maladie ? Non. Pour moi, non. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en donner autant de médicaments, puisqu'on sait qu'il y a des maladies qui ne se guérissent pas, déjà ? Le trou bipolaire, je suis désolé, ça ne se guérit pas. Donc, je suis désolé. Est-ce qu'on peut donner autant de médicaments pour un trou bipolaire, alors qu'on sait que ça ne se guérit pas derrière, qu'il va sortir, qu'il aura toujours un trou bipolaire ? Ça ne sert à rien. La schizophrénie, c'est pareil. On peut en parler aussi. Est-ce que ça sert à quelque chose de donner autant de médicaments, alors qu'on sait qu'à sa sortie, il aura toujours sa schizophrénie ? C'est ça la question. Voir peut-être plus aggravé. Mais ça ne sert à rien, ce que fait l'hôpital. Ça ne sert à rien, puisque le but, c'est de guérir, mais ce n'est pas parce qu'il donne autant de médicaments que ça va guérir. Mais parce qu'ils ne s'y arrivent pas, ils ne savent plus comment faire. C'est pareil. Ils ne savent pas comment faire. Je dirais, est-ce que c'est pour apaiser le patient, ou est-ce que c'est pour apaiser l'entourage du patient ? Alors, dans ce cas, je vais poser une question. Quand on fait une dépression, normalement, quand on déprime, c'est pour des problèmes psychiques, parce qu'on a, voilà, comme tu as dit F tout à l'heure, on a perdu un proche, on a perdu ça. Est-ce que vous pensez qu'on ait autant de médicaments, ça va nous faire oublier des souffrances ? Ah non. C'est un exemple que je vous donne. Et puis, je dirais même que ça ne peut que ralentir la guérison, parce qu'imaginons que quelqu'un perde son conjoint. Le fait, justement, de ralentir ses émotions, de ralentir tout son ressenti, toute cette peine, ça veut dire que ça ralentit justement son deuil. Et cette personne-là, au lieu de, je ne sais pas moi, j'invente d'être un an, deux ans, trois ans pour faire son deuil, dix ans après, elle est toujours en train d'essayer de faire son deuil parce qu'elle sera tellement ralentie, pour moi, moi, c'est ce que je pense, dans son cheminement de mise en deuil, que ça va durer, mais durer, je ne sais pas, peut-être toute sa vie. Moi, personnellement, je dis que c'est à double sens. Parce que ça peut t'aider. Personnellement, ça peut t'aider, mais c'est pas... De toute façon, c'est une volonté de passer outre. Après, c'est à toi de voir... Je sais que tu as un coup de gueule à passer là-dessus. J'en parlais maintenant, d'abord. De quoi ? Tu as un coup de gueule à passer pour le fonctionnement interne de l'hôpital. Tu as des choses à critiquer. On en parlera après. Dans un second temps, sachez qu'on va être proposés différents espaces de paroles, et c'est là que tu vas critiquer, d'expression et de resocialisation. Ainsi, les patients peuvent bénéficier de consultations individuelles, participer à des activités thérapeutiques collectives, telles que groupe de paroles, ateliers sortis. Ça, c'est vrai, par contre. En favorisant le respect des cadres et l'interaction avec l'autre, ils tendent ainsi à lutter contre l'isolement et à valoriser l'estime de soi. L'objectif de l'hospitalisation est de pouvoir exprimer sa souffrance, diminuer ses angoisses et mettre en place un suivi hors des murs de l'hôpital. Alors, il y a des choses qui sont vraies, parce que les ateliers de paroles, il y en a. C'est proposé... Mais pas surdits. C'est proposé tous les combien de temps, ça, les ateliers de paroles ? Mais pas surdits. Est-ce que c'est tous les... Si, il y en a, des ateliers de paroles, même quand tu n'as pas voulu les faire. C'est combien de fois par semaine, ça ? C'est une ou deux ? C'est une fois par... Ça dépend selon le planning des intervenants. C'est plus après-midi, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est les après-midi, normalement, c'est une ou deux fois par semaine. Mais ça devrait être une ou deux fois par semaine, voire une fois tous les 15 ans. Et ça aide à quoi ? De partager ses souffrances avec les autres patients ? Après, ça dépend des thèmes. Après, ça dépend des sujets. Ah, parce que c'est des sujets, je pensais que c'était plus pour évacuer vos propres souffrances. Non. Ah non, ça. C'est parce que c'est des sujets qui sont abordés selon les... Un exemple ? Ça peut être sur la vie quotidienne, ça peut être... Vous faites des groupes de paroles pour parler de la vie quotidienne. Oui, voilà. C'est bizarre. Pour savoir comment on se sent par rapport à l'extérieur, par rapport à tout ça. Ah, la peur de l'extérieur, ça c'est encore autre chose. Mais ça, c'est les souffrances... Mais c'est du cas par cas, il ne faut quand même pas l'oublier. Chaque personne est dans un hôpital du cas par cas. Mais ça, après, voilà. Je pensais que c'était plus pour parler des maladies, des soins, des ci-de-là. Non. D'accord. Je m'attendais... Je suis un peu déçu, pour être honnête. Je m'attendais à quelque chose de plus profond au niveau des ateliers. Oui, mais voilà. Le problème qu'il y a dans les pavillons, les pavillons sur Digne, automatiquement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis ça en place. Je sais qu'il y en a, Digne. Je sais qu'il y en a. Oui, il y en a dans certains pavillons où il y a des groupes de paroles. Mais dans le pavillon F, il n'y en a pas. Tu disais... Tu voulais dire quelque chose, Ève ? Oui, moi, je dirais que le fait d'être comme ça, dans une bulle, à part du monde, à part de la vie, du quotidien, ça peut éventuellement créer des angoisses lors de la sortie. Se dire, est-ce que je peux encore vivre ma vie normalement ? Avoir peur de reprendre sa vie au quotidien. Moi, je ne vais pas vous montrer. Juste pour dire quelque chose, c'est juste que quand tu rentres en psychiatrie, automatiquement, tu perds la notion du temps, puisqu'il te bourre de médicaments, automatiquement, tu perds la notion du temps. Pour moi, tu perds la notion aussi d'une vie normale. Tu perds la vie. Parce qu'on te donne tellement de médicaments que tu dors le plus possible. Donc, tu n'as pas de vie, finalement. Moi, par contre, les médicaments, c'est vrai qu'ils ne me faisaient pas dormir. Et puis là, tu as une vie, je veux dire, organisée, où tu as mangé pour toi. Tu as plein de choses que tu n'as plus à penser. Le style, est-ce que j'ai payé mon loyer, l'électricité, tout ça, c'est des trucs, je veux dire, que tu n'as plus à t'occuper. Et quand tu sors de là, il faut reprendre tout ça. Il faut, je veux dire, reprendre ta vie d'avant. Et est-ce qu'on prépare suffisamment les patients à reprendre leur vie, je veux dire, normalement, de façon, voilà, sereine, sans angoisse, sans peur ? Bonne question. Est-ce qu'à l'hôpital, il y a des… Je sais que tu as vu une assistance sociale. Oui, moi, j'ai vu une assistance sociale. Est-ce que tu as des professionnels qui t'aident un petit peu à te préparer ou à la sortie extérieure ? Non. Personne, même les infirmiers, personne ne t'aide à t'y préparer ? Personnellement, non. Moi, je sais que, personnellement, au niveau de la sortie, si toi, tu ne donnes pas la volonté de vouloir sortir et de dire que tout va se passer pour le mieux, automatiquement, il n'y a personne qui t'aide. Après, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Après, les infirmières, ils peuvent te préparer à sortir. Est-ce que tu es prêt à sortir ? Il te pose ces questions ? Il pose quand même ces questions, c'est bien. Il pose les questions quand même pour savoir si tu es prêt à sortir, dans quelles conditions. Parce qu'ils se disent, ça serait bête de rechuter. Bien sûr. De revenir après, ça ne sert à rien. De sortir, après, pour relonger et revenir. C'est logique. Le but, ce n'est pas ça aussi. C'est que tu sois prêt à sortir et ne pas revenir à l'hôpital. C'est ça aussi le but. C'est clair. Moi, j'ai une autre question aussi. On a parlé des espaces de consultations individuelles. C'est la critique que tu m'as souvent dit, que tu as été deux fois l'année dernière. Tu trouves que les infirmiers ne s'occupent pas beaucoup des patients. Est-ce que tu m'as dit ? Après, ça dépend des pavillons. Parce que quand tu demandes à les infirmiers, qu'est-ce qu'ils répondent ? Je n'ai pas le temps, des trucs comme ça ? À chaque fois, ils répondaient qu'ils n'avaient pas le temps. Est-ce que tu trouves ça ? Déjà, ce n'est pas normal d'entendre ça. On n'a pas des infirmiers qui rejettent des patients en disant que je n'ai pas le temps. Moi, ça me choque. Ils n'ont que ça à foutre de la journée. Moi, ça me choque. Je vous dis franchement. Personnellement, ils n'ont que ça à foutre de la journée. C'est de s'occuper des patients. Mais après, c'est vrai qu'il y a de la paperasse. Il y a des trucs comme ça. Mais infirmier, ce n'est pas secrétaire. Je suis désolé. Oui, mais il y a quand même de la... Être infirmier, c'est s'occuper des patients. Ce n'est pas être faire du secrétariat. Je suis désolé. Les infirmiers ont un rôle précis. C'est de s'occuper des patients. Ce n'est pas de faire des papiers. Les papiers, pour moi, c'est le rôle des bureaux d'entrée. C'est le bureau d'entrée. Oui, mais pour moi, ce n'est pas le rôle d'un infirmier. Pour moi, c'est le rôle des secrétaires, de toutes les personnes qui font de la bureautique. Après, ça dépend de l'organisation du système, du service. Parce qu'après, ça dépend du service. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Il y a certains services... Quand j'entends ça, que des infirmiers disent « Je n'ai pas le temps », si par contre, ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent s'occuper d'autres patients, d'accord. Là, je suis d'accord. Mais s'ils disent qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent faire des papiers dans le bureau, je ne suis pas d'accord. Non. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, F. de ça, mais... Mais moi, ce n'était pas en psychiatrie. Oui, c'était par rapport à mon aîné quand elle était en pédiatrie, par rapport à sa maladie. Il y avait des infirmières qui devaient... Donc, elle était en poussée inflammatoire, donc elle avait beaucoup de fièvre. Et elle devait avoir un médicament pour justement lutter contre cette fièvre. Non, je vois que 8 heures approche. Je dis, je vais voir les infirmières. Je lui dis, écoutez, je vois que 8 heures approche. La petite, elle n'a toujours pas eu son médicament. Est-ce que c'est normal ? Ah, mais on arrive, ne vous inquiétez pas. Et je vois que les infirmières, en fait, elles étaient en train de papoter de la voisine, de la cousine, etc. J'ai demandé plusieurs fois le médicament. Rien à faire. Elles étaient occupées. Bien sûr, occupées à parler de la famille, des amis, etc. Pour finir, on a fini par se coucher. J'ai dit, ce n'est pas grave, je vais toucher deux mots demain matin au médecin en disant que la petite, elle n'a jamais eu son médicament. À 1h du matin, je vois une infirmière en train de venir réveiller la petite pour lui donner son médicament. Et alors, je lui dis, mais ce n'est pas une heure pour réveiller un enfant. Et alors, elle me fait l'air tout étonnée. « Ah, mais vous êtes contre le fait que je donne le médicament à votre fille ? » Et je lui dis, ce n'est pas que je suis contre que vous donniez le médicament pour apaiser sa fièvre à ma fille. C'est que je vois qu'il est 1h du matin. Oui. Et si elle a de la fièvre ? Ah, mais oui, mais elle était dans leur salle en train de parler de la cousine, de la voisine, de tout ce que tu veux, mais pour donner un médicament à un enfant, là, elle s'était occupée. Il faut arrêter, quoi. Ok. Bon, ça, ce n'est pas un hôpital psychiatrique, on est d'accord, c'est plus un hôpital généraliste. Non, mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'Alex a eu des problèmes avec ses infirmiers en psychiatrie qu'il ne faut pas croire que ce genre de problème n'existe pas dans les autres sections. Non, tu n'as pas compris. Ça peut arriver partout. Je vais réexpliquer le principe des optiques psychiatriques parce qu'en fait, il voulait parler parce qu'il avait besoin de parler, il n'avait pas forcément de lien extérieur, il faut quand même être honnête parce que tu étais un petit peu coupé du monde, c'était un petit peu volontaire aussi. Et donc, il ne savait pas à qui parler. Tu me dis si je me trompe. Tu avais besoin de parler à un infirmier parce que tu avais besoin d'évacuer un petit peu de tes souffrances et tu as les infirmiers qui n'arrêtent pas de te répondre. On n'a pas le temps. Alors forcément, ça t'aide pas du tout à évoluer, ça t'aide pas à progresser parce qu'on te rejette sans cesse tes demandes. Oui, bah oui. Si je peux le permettre. Puis il s'est passé un truc qui m'a frappé aussi. C'est qu'à un moment, tu avais dit des choses dans une chambre et après, tu avais l'infirmier qui est venu te voir t'engueuler. Tu te souviens de cette période ? Ah oui, par rapport à des réflexions que j'avais faites. Eh bien, t'as le droit. T'as le droit de dire ce que tu veux. T'as le droit de le penser. Et que les infirmiers, ça ne leur a pas plu que je dise comme quoi qu'ils étaient là à rien foutre. assis dans le bureau à rien foutre au lieu de s'occuper des patients. Tu l'as dit ouvertement. Je l'avais dit ouvertement et ça, ça ne leur a pas plu. Et ils t'ont dit quoi exactement, retour ? Oui, mais en fin de compte, ils n'étaient pas là pour se faire engueuler au lieu de... Mais ils n'étaient pas là pour se faire engueuler. Ils sont là aussi pour s'occuper des patients. Donc s'ils font l'inverse de leur rôle, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils sont critiqués. D'où pourquoi aujourd'hui, je me permets aussi de les critiquer ouvertement aujourd'hui à l'émission. Je ne dis pas qu'ils ne font pas le rôle à 100%, mais moi, je suis désolé. Non, mais bon, après, ça dépend du service. Je ne savais pas que... Je vous dis ça parce que je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu moi aussi, personnellement. Quand j'étais interné en 2013, ça date de loin, ça date d'aujourd'hui. J'étais toujours indigne, en plus, au pavillon F. Je l'ai vécu, ça aussi. Et quand... Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est qu'on laisse les patients... Je ne sais pas comment ça marche sur Zoé parce que c'est 4 ans en arrière. C'est pareil. C'est qu'on laisse les patients... Libres de... Voilà, un petit peu... En plus, à l'époque, les chambres étaient fermées le matin. Eh bien, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Déjà, on est... Voilà. Les chambres sont fermées le matin. À 8h du matin, tu as des médicaments. Tu as les chambres qui sont fermées. On te laisse seul avec les autres patients alors que tu ne te sens pas forcément bien avec les autres patients parce qu'en plus, les autres patients te stressent un petit peu aussi en retour parce que tu ne te sens pas forcément bien avec les autres patients. Et donc, les infirmiers, ils s'isolent dans leur bureau à ne rien faire et à ne pas savoir comment vont les autres patients. Pendant toute une matinée, ils sont dans leur bureau à ne rien faire. Rien, mais rien du tout. Non, à discuter. discuter, papoter, mais ils ne s'occupent pas des autres patients. Alors, plus tard, ça se produit. Des fois, quand on fait des jeux de société, tu as les infirmiers qui participent un petit peu aux jeux de société avec les autres patients. Ça, je trouve ça bien. Mais ce n'est pas ce qu'on a forcément besoin. Les patients n'ont pas forcément besoin de ça. Les patients ont besoin d'écoute, ont besoin de ne pas être seul. Et puis, être confronté avec les autres patients, moi, ça me dérange parce que les autres patients ne sont pas forcément... Moi, j'ai été stressé par les autres patients. Je ne me sentais pas forcément bien. quelqu'un qui n'arrête pas de parler de sa vie, tout ça, ça me gonflait. Je vous le dis franchement. Qui parle haut et fort, qui raconte toute sa vie, moi, ça m'énervait complètement. Je vous le dis franchement. Donc, voilà. C'est ces principes-là à l'intérieur qui me dérangent et que je dénonce. Voilà, si je peux me permettre. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu aussi, mais... Ah, mais moi, c'est... Ben, moi, j'étais simplement... Tu étais simplement ? Oui. Oui ? Ben, moi, j'étais livré à moi-même. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je trouve ça normal. Sans qu'on s'occupe de moi, livré à moi-même avec les autres patients, mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu trouves ça normal ? Non, du tout. Qu'est-ce que tu attends d'un hôpital psychiatrique si jamais tu es rentré ? Qu'est-ce que tu attendais ? Qu'est-ce que tu attends de l'hôpital ? Déjà, comme tu dis, de l'écoute, de l'attention. Quand on va dans une aile psychiatrique, c'est parce qu'on est fragilisé, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin d'être entouré, d'être encouragé aussi. Et ce n'est pas parce que toi, tu as une pathologie que forcément, tu es obligé de supporter les pathologies des autres, forcément. Oui. Et même si quelqu'un d'autre a la même pathologie que toi, ce n'est pas pour autant que subitement, comme on va dire, entre fouilles, ils se comprennent. ce n'est pas parce que toi, tu es dépressif que tu vas comprendre forcément un autre dépressif ou qui va, je vais dire, t'apporter un bien-être parce que la personne elle-même, elle est en souffrance. Puis ce qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'on nous oblige à supporter les souffrances des autres sans que les infirmiers soient là, au milieu, pour contrôler tout ça. Ils sont dans leur bureau, ils ne contrôlent rien du tout. Moi, je trouve ça un petit peu triste et peut-être limite dangereux, des fois. Ah, ça peut être dangereux. Par contre, la seule chose... Ça peut déraper, c'est ce que je pensais, agression sexuelle ou je ne sais quoi. Je ne pense pas que ça en arrive là quand même, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Après, ça dépend des pathologies de certains et moi, je peux dire que spécialement, moi, j'étais tombé avec une personne qui était encore à un stade de schizophrénie un peu plus avancée que le mien et c'était assez dur à supporter. En plus, il avait d'autres problèmes moteurs. Alors, je me rappelle qu'en schizophrénie, ce n'est pas moteur. Non, mais lui, il avait des problèmes moteurs en plus et c'était assez spécial quand même. Comment ça se passe quand vous mangez ensemble ? Bah, c'est... Bah, c'est... On se parle... Vous parlez de quoi ? Qu'est-ce que vous parlez entre patients, finalement ? De la journée, de ce qu'on fait, de comment on fait, comment on passe, on essaye de passer les journées. Moi, je me souviens une fois, je me souviens une fois, parce que je te repose la réaction après. Moi, je me souviens, il y avait un patient qui n'arrêtait pas de m'évoquer ses problèmes. On se parlait mutuellement, tout ça. Donc, on essaye de s'échanger et tout ça. T'as l'infirmier qui arrive, c'est pas vous... Il me dit comme ça, c'est pas vous de vous occuper de ça. Ouais, ça aussi, ouais. Alors, je suis désolé, on nous laisse nous confronter entre patients et à côté, les infirmiers n'agissent pas, ils nous disent, c'est pas nous nous occuper. Mais il faut savoir ce qu'ils veulent, en fait, les infirmiers. C'est pas vous de vous occuper de ça. Moi, je l'ai dit, je les emmerde, je suis désolé. Les infirmiers sont même pas là pour écouter les patients. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est à s'écouter entre patients. Et après, t'as les infirmiers qui disent, oui, c'est pas à vous de vous occuper de ça. Mais moi, je les emmerde, les infirmiers. J'ai désolé, il me semble, il n'y a pas de règlement intérieur qui dit, est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui dit, entre patients, on n'a pas à se parler de nos problèmes ? Pas à moi, il n'y a aucun règlement qui dit que t'as pas le droit de parler de tes problèmes à notre patient. Voilà. Donc, si je peux me permettre, et puis, on ne nous dit pas en arrivant, essayez de ne pas vous parler de vos problèmes avec les patients. On ne nous le dit pas dès qu'on entre. Bon, après, on te stipule de ne pas trop en dévoiler sur toi-même non plus. On essaye de trouver un juste milieu comme une sorte de puzzle. On essaye de faire un... Et moi, là-dessus, c'est vrai que moi, j'en disais sur moi et mieux c'était. Oui, mais tu te retrouvais quand même seul parce que tu étais quand même... Parce que du coup, tes souffrances étaient restées intérieures parce qu'on ne t'écoutait pas forcément des professionnels. Tu ne t'écoutais pas. Donc, tu ne te sentais pas forcément bien à l'intérieur. Parce que justement, si les professionnels, je parle des professionnels, s'occupaient plus des patients, eh bien, forcément, les patients ne parleraient pas entre eux de leurs problèmes. C'est clair. Déjà, c'est un des points essentiels qu'il faut dénoncer, si je peux me permettre. C'est clair. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'interdiction, il me semble, entre patients de se parler. Donc, je reviens à la question. De quoi vous parlez quand vous mangez ensemble ? Bon, du... Après, ça dépend des sujets de conversation. Après, ça dépend de ce que la personne a envie de dire. Il y a un infirmier avec vous à table ? Non. Ça, ce n'est pas normal. Il n'y a pas... Vous êtes uniquement vous, il n'y a pas d'infirmiers avec vous ? Il y a les infirmiers qui servent les repas. Oui. Mais à table, on est entre patients. Et vous parlez de quoi ? De ce que vous avez fait la journée à l'hôpital ? Vous parlez d'extérieur ? Non, même pas. On essaye de voir... On essaye de se projeter en disant, tiens, une fois que je sortirai, comment je réagirai ? Comment ma vie sera ? On essaye de... On essaye de... On évoque un peu son passé. On évoque un peu... C'est une bonne idée de parler de son passé ? Non, pas son passé, mais son actuel présent avant de rentrer. Son actuel présent, oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, le présent, c'est actuel. Oui, mais c'est... On essaye de... On essaye... Après, ça dépend du métier qu'on veut faire, du métier qu'on était en train d'exercer avant de rentrer. Vous parlez de l'avenir, en fait, après l'hôpital, comment ça va se passer ? Mais vous ne parlez pas de ça tous les jours pendant les repas, quand même ? Non, après, non. Après, ça dépend. Il y a des fois, on ne parle même pas. Des fois, on mange... C'est bien triste. Si vous ne parlez pas, c'est triste, ça. Après, ça dépend des activités qu'on pourrait faire. Oui, pendant... Oui, d'accord. On parlait aussi que vous êtes... Vous perdez un petit peu de vie sociale. Donc, je répète déjà. Rappellons que les sorties étaient autorisées et ne sont pas autorisées même en HL le premier jour. Il faut quand même le rappeler. Au bout de combien de temps tu as eu une autorisation de sortie ? 15 jours, 3 semaines, je crois. 15 jours. 15 jours. 15 jours quand même sans sortir. Oui. Ce n'était pas dur ? Bon. Tu te dis que, de toute façon, en rentrant dans l'hôpital, tu connaissais les contraintes, tu savais qu'elles étaient... Automatiquement, je savais les contraintes. Sinon, je ne serais jamais rentré. Donc, tu n'as pas pu sortir, tu n'as pas pu faire les courses, tu n'as pas pu... Alors déjà, les comptes bancaires là-bas sont bizarres. On apprend comment ça fonctionne là-bas pour avoir des sous, pour s'acheter des cigarettes. Oui. Je dois avouer que le fonctionnement là-bas, je n'ai pas compris qu'il est bizarre. Mais par contre, là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme taxeur ? Qu'est-ce qu'il y a comme taxeur de cigarettes, c'est ça ? Bon, forcément. C'est logique. Tu as tous les patients qui viennent voir, tu achètes à peine un paquet, tu es obligé de... Si tu ne mets pas le haut-là vite fait, tu as au moins... Ah, tu as tout le monde qui te... Oui, oui, oui. Parce que même quand j'étais au téléphone avec toi, je m'en souviens, tu avais tout le monde qui disait « Tu peux m'empêcher, tu peux me faire une cigarette ? » Et tu avais carrément quelqu'un qui te demandait de faire... que tu crées la cigarette, que tu fasses le tube. Non, mais ça va, les gens ne sont même pas capables de faire eux-mêmes les choses. Il faut qu'en plus, toi, tu t'occupes des autres. Alors ça, c'est vrai que c'est une erreur de ne pas franchir, de ne pas faire. Quand on est dans un hôpital, il ne faut pas s'occuper des autres patients. Ça, c'est vrai. Il faut d'abord s'occuper de soi. Et ça, tu as fait l'erreur. Je ne te le cache pas, je t'ai souvent critiqué là-dessus. C'est que tu as tendance à beaucoup t'occuper des autres. Et c'était une erreur de ne pas commettre quand on est un patient, on s'occupe de soi et uniquement de soi. Oui, mais bon, après, voilà, on est beaucoup... Entre patients, tu as besoin de machin. Oui, mais c'est ça, le problème. Mais même, tu as beau leur dire que tu n'es pas médecin, que tu n'es pas infirmier, c'est toujours ça. Oui. Ils ne le comprennent pas. C'est dommage qu'il y en a. Mais après, ça dépend des pavillons. Je veux dire que le système de liberté, selon les pavillons, n'est pas le même. Je dirais peut-être aussi que leur pathologie, leur empêche de comprendre que l'autre est aussi peut-être au même stade que lui, qu'il ne peut pas l'aider plus que ça. Bien sûr. Est-ce qu'on a des réactions sur... Non ? Non, de toute façon, Eve s'occupe de ça. Sur YouTube, il y a trois visionnages en cours. Donc, je présume qu'il y a au moins une de Perpignan. Si elle est là, qu'elle me fasse un petit coucou. Sur le chat. Je répète. Si je suis là ou un petit machin comme ça. Sinon, voilà. Sur YouTube, parce qu'il faut rappeler aussi qu'on est visionnable aussi sur notre site et que les auditeurs qui nous écoutent sur notre site ne sont pas comptabilisés sur YouTube. C'est à vous dire. Donc, il y en a plus que trois, je rassure, tout le monde. Ah oui, oui. Non, non. Moi, je parle que YouTube. C'est YouTube qu'on parle parce que sur le site, il y en a beaucoup plus. Je sais que beaucoup de monde sont sur le site et je leur fais un petit coucou au passage. Donc, comment ça se passe après l'hôpital psychiatrique ? Donc, il existe plusieurs dispositifs de proximité permettant d'accompagner les patients à leur sortie d'hôpital. Ces soins qui sont dits ambulatoires qui permettent la continuité des prises en charge médicamenteuses ou thérapeutiques et constituent une aide à la réinsertion sociale ou professionnelle des patients. Le pilier de ces soins, c'est le centre médico-psychologique le fameux CMP qui est un lieu de consultation et de suivi par un psychiatre ou un psychologue ou une infirmière psychiatrique. Ça, on le confirme. D'ailleurs, là, franchement, le CMP, je n'ai rien à reprocher. Ah non, franchement... Le CMP de Cisteron qu'on connaît, franchement, est-ce que tu as des reproches à leur faire ? Non, franchement, ils... Très beau travail. L'infirmière est au top. Elle est géniale. Elle est vraiment... Oui, mais on plaisante bien aussi avec l'infirmière. Moi, ça m'arrive que je plaisante avec l'infirmière. On parle... Je ne donne pas son prénom parce que, voilà, confidentialité. Mais franchement, par contre, si on avait une infirmière comme ça tous les jours dans les hôpitaux, je serais ravi. Je vous le dis franchement. C'est clair. Mais on faudrait tous les jours des infirmières comme ça. Je vous le dis. Oui, nous, on plaisante bien. La psychiatre aussi. D'ailleurs, la psychiatre du CMP, c'est la psychiatre de l'hôpital. Il faut quand même le faire. T'as eu cette chance-là, quand même. Donc, on n'a rien à lui reprocher non plus. Non, ça va. Très bon médecin. Très bon médecin qui est à l'écoute, elle. Oui. Très, très à l'écoute, quand même. Elle sait vite déceler quand même les pathologies de certains. Par contre, petit bémol, je ne citerai pas son nom, c'est la psychologue. Ah, la psychologue, oui. D'ailleurs, je n'ai pas repris contact avec... Moi non plus. Je l'ai croisé, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Non. Voilà. Je n'ai vraiment pas pris du tout de plaisir à lui parler. Parce que, franchement... Vu ce qu'elle t'a dit... Oui, alors, tu te souviens, je te l'ai raconté cette histoire quand j'ai eu mon rendez-vous en novembre. C'était génial comme histoire. Mais bon, la psychologue, c'est un mauvais souvenir. Je me demande pourquoi elle est là. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est le seul bémol, c'est le seul point noir du CMP de Cisteron. Mais sinon, très bon, le CMP, c'est vraiment bien. Et puis, est-ce que franchement, depuis que tu es sorti à l'hôpital, pour toi, ça fonctionne bien le CMP ? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ? Bah, le CMP, il m'apporte quelque chose, oui, parce que, bon, après, c'est un suivi qui peut être... C'est un suivi, hein. Moi, j'ai pas trop à me plaindre du suivi, hein. Est-ce que tu recommandes aux patients qui sont aux hôpitaux psychiatriques d'aller au CMP ? Après, ça dépend. Après, ça dépend les pathologies des patients et s'ils ont la possibilité d'aller en CMP, qu'ils y aillent. Enfin, disons qu'il faut pas qu'ils sortent d'hôpital sans un petit suivi pour éviter de retourner à l'hôpital. Il faut y avoir un suivi. En sortie d'hôpital, il faut avoir un suivi automatiquement. D'accord. Alors, pour favoriser la réinsertion sociale des patients, ils peuvent se rendre aussi dans un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. C'est ce qu'on appelle les CATTP. Ça, par contre, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas non plus. C'est un lieu qui propose des activités thérapeutiques groupales, donc du théâtre, de la poterie, de la musique, de l'écriture, du groupe, etc. Si j'en ai entendu parler parce qu'on me l'avait proposé en psychiatrie. Quand j'étais en psychiatrie et à ma sortie, on pouvait me mettre dans un centre où je fasse des activités, mais il n'y en a pas sur 6 temps. Ce n'est pas fini parce que lorsqu'un patient se sent en danger car ses symptômes réapparaissent, il peut se rendre dans un centre d'accueil et de crise, ce qu'on appelle les CAC, qui est pour bénéficier de soins au plus près de son domicile en préservant son inscription dans son environnement socio-familial. Oui, mais je ne sais pas s'il y en a sur 6 temps. Je ne sais pas s'il y en a 6 temps, mais dans le département, il ne doit y en avoir. Enfin, il existe aussi d'autres structures plus spécifiques. C'est les établissements et services d'aide par le travail. C'est les ATS qui permettent aux patients d'avoir un travail adapté à leur pathologie, le foyer de post-cure et l'hébergement thérapeutique pour les patients rencontrant une difficulté à se loger de façon autonome. Alors, même si l'hôpital psychiatrique peut faire peur, son but est de soigner pour aider le patient à se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. En principe, en tout cas, c'est la base de l'hôpital psychiatrique. Après, malheureusement, une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas... Ces principes ne sont pas totalement et forcément respectés. C'est ça ? Non, c'est clair. C'est un petit peu ce que je souhaite dénoncer. Est-ce que vous avez d'autres choses à dénoncer ? Parce qu'après, j'ai des témoignages à vous communiquer. Est-ce que vous avez des choses à dénoncer, à dire ? Ève, de ton côté ? Non, non. Et toi, de ton côté ? Non, spécialement, non. Non, je pense que tout a été dit. Après, c'est vrai que... Si, peut-être que les infirmiers s'occupent un peu plus des patients au lieu de faire de la paperasse. Ils ont de la paperasse à faire parce que quand il y a des nouveaux qui arrivent, il faut qu'ils s'occupent des nouveaux et après... Mais qu'ils s'occupent un peu plus des patients. C'est vraiment la critique de base que tu as dit. t'en as d'autres tes critiques à fournir ? Non, c'est... Après, qu'ils se mettent... Après... Ce qui est génial dans les hôpitaux, c'est la guerre des patients pour la télé. Ça, c'est génial, ça. Non, ça... Une télé, 20 patients pour une télé, ça, par contre, c'est chaud. Non, nous, au niveau télé, ça allait parce que le soir, on pouvait regarder ce qu'on voulait et la journée... Il y a une seule télé pour 20 patients. La journée, on faisait chier avec la musique, mais... Oui, mais il y a quand même une seule télé pour 20 patients. Par contre, le problème, le petit bémol, c'est que vraiment, la journée, la musique à fond, le son de la télé à... Ah, alors ça... Archi à donf. Alors, est-ce que forcément, il y a aussi le côté... Est-ce que les patients respectent, on va dire, la tranquillité des autres patients ? Non. Non. Le problème, non. C'est qu'après, ça dépend des pathologies des autres, mais moi, je peux te dire que nous, on en avait un. la journée, ils mettaient la télé à fond. Oui. Est-ce que les infirmiers réagissent ? Rien du tout. Que dalle. Que dalle. Les infirmiers, je me demande à quoi ils servent, des fois. Et justement, les infirmiers sont là pour ça aussi. Ils sont censés s'occuper, de faire attention à la tranquillité d'autrui. Et ce n'est pas forcément le cas. Si je peux me permettre. C'est une autre chose qu'on dénonce et qu'on n'a pas peur de le dire. J'ai des témoignages, comme ça, on va voir si ça rejoint un petit peu à ce qu'on a dit. Premier témoignage qui dit « Je ne me rappelle pas être arrivé à l'hôpital. Je sais que je me suis juste réveillé dans une chambre qui n'était pas la mienne, dans un pyjama que je ne me rappelais pas avoir revêtu. » Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. « La première chose que je vois en pénétrant dans la salle commune, c'est un homme qui parle tout seul et colle des affiches. Ce sont des lettres. Ses destinateurs sont Dieu, le président de la République et les papillons. Il insiste pour les coller sur la télévision, ce qui ne chagrine pas les autres patients. Beaucoup d'entre eux sont en chaussette ou pieds nus. Je ne sais pas trop ce que je fais là. Puis, une femme s'approche. Elle me demande si je peux lui couper les cheveux comme moi. Elle a dit « J'ai toujours rêvé d'avoir une frange. » C'est ce qu'a dit l'autre patiente. Plusieurs personnes ont les yeux rivés sur la télé, mais aucune ne fait attention au programme. Elles sont simplement là. J'entends que derrière moi, on débatse des nouveaux clips, celui de Carice notamment. Parmi les patients, certains ont l'air tout à fait normal. Par exemple, Patrick, qui a 23 ans, enfermé contre son gré deux semaines plus tôt après une intercation musclée avec la police. Tiens donc. Ça, par contre, ça peut arriver. Ça, c'est possible que la police décide de le mettre pour le protéger, lui. et protéger. Après, ça dépend de ce qu'il a fait aussi. Alors, c'est un jeune étudiant blond, calme et en apparence. Il passe ses journées à lire la presse. Le reste du temps, il cherche un moyen de s'enfuir. Au mois d'octobre dernier, j'ai été en proie à plusieurs graves crises de démence entraînées par ma bipolarité. Celles-ci m'ont conduite à atterrir dans un hôpital psychiatrique parisien, plus précisément le centre hospitalier de Saint-Anne, un mardi vers 3h30 du matin. Après deux premières journées passées à dormir, shootées au Valium, j'ai commencé à pouvoir sortir de ma chambre afin de découvrir un milieu hospitalier un peu particulier. La faune et la flore d'un HP français en 2016. Défoncé aux médicaments, j'ai perdu la notion du temps et d'abord eu du mal à croire les infirmiers lorsqu'ils m'ont annoncé la date du jour. Ils m'ont dit que j'allais devoir rester un peu. Avec eux, j'ai appris que les médecins et le personnel médical faisaient un travail remarquable et très fatigant. Ça se voit, si je peux me permettre. J'ai aussi appris que près de 12 millions de Français étaient atteints de troubles psychiques de degrés divers. Alors qu'il ne faut pas exagérer quand même. Soit presque 1 Français sur 5. Sur les 45 millions de Français adultes, 18,5% d'entre eux sont considérés comme porteurs d'un trouble psychiatrique pathologique. En 2013, 31% des Français âgés de 25 à 34 ans étaient concernés par divers degrés de dépression. Je ne sais pas si les chiffres ne sont pas exagérés quand même, apparemment. Après, ça dépend. Ça dépend où c'est qu'il faudrait se renseigner au niveau du CNRS. 1 Français sur 5, je trouve ça beaucoup quand même. On verra. À vérifier. Je ne peux pas vous affirmer ces genres de chiffres quand même. On continue. Dans un hôpital psychiatrique, tout est minuté. Le dîner est à 19h10 et à 19h20, il est déjà trop tard. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est vrai que si tu arrives 10 minutes en retard, tu ne manges plus ? Oui. C'est dégueulasse, je suis désolé. On n'a pas interdit de manger. Mon premier repas se passe dans le calme. La dinde au curry annoncée est en réalité un triste morceau de dinde flottant dans de l'eau. La première nuit, une femme entre dans ma chambre à l'improviste pour me dire « Si vous ne me donnez pas de gâteau, je vais me mettre à pleurer. » Est-ce que c'est nouveau ça aussi ? Je lui donne ma réserve de petits lus sans broncher. De mieux en mieux. L'autre a fait des caprices pour les alimentaires. Le lendemain, je n'ai rien à faire à part errer dans les couloirs vêtus d'un pyjama bleu. Le port de celui-ci est obligatoire, sans doute pour qu'on ne puisse pas s'échapper. Mon portable sonne en continu depuis que je l'ai allumé. Je n'avais pas eu l'occasion de prévenir mes proches de mon internement soudain. Les nouveaux arrivants n'ont pas le droit à manger au self. Selon les règles d'hôpital, ils doivent rester à leur étage où des infirmiers leur apportent un plateau. Il y en a qui ont de la chance parce que ce n'est pas dans tous les hôpitaux. Je vous le dis. Après, ça dépend des hôpitaux. Il y en a qui ont de la chance. Pour descendre, je passe par un ascenseur. Toi, c'était des escaliers. Les escaliers sont interdits et fermés à clé. C'est pire que son histoire. Le monte-charge est terrifiant. On aperçoit des traces rouges au sol qui font penser à du sang. Je crois qu'ils ont fait tomber une charlotte aux fraises la semaine dernière, ma soeur Patrick. Ma journée est rythmée par les divers examens. Le sang, l'attention, puis prise d'expédients. Le personnel soignant est adorable et très à l'écoute. Il n'est pas en hôpital psychiatrique, alors ? Si, si, c'est l'hôpital psychiatrique. Non, parce que ça ne se passe pas forcément comme ça. Il ne faut pas oublier que tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes trucs. Oui, mais on n'a pas d'examen en hôpital psychiatrique. Il y en a qui ont de la chance. Nous prenons nos médicaments à heure fixe, toujours devant les aides-soignants. Les calmants sous forme de gouttes sont préférés afin que l'on ne puisse cacher les pilules sous notre langue. Je rencontre Antoine qui a 27 ans, qui est bipolaire comme moi. Tandis qu'il vient s'asseoir à mes côtés, il m'annonce d'une voix solennelle. Ici, c'est comme la prison. C'est pourquoi je vais te prendre sous mon aile et te dire que tu peux fréquenter qui tu peux fréquenter ou pas. C'est mieux en mieux. Donc, on s'entend bien. On fume en lisant les poèmes qu'il écrit. Il est persuadé d'être le nouveau Proust. Il a toujours l'air dans ses pensées. Le regard vague derrière ses lunettes à écaille. Il m'apprend à jouer au backgammon et selon lui, ici, les gens s'associent pour survivre. Il va un petit peu fort, Antoine. Je trouve qu'il va un petit peu aux extrêmes. Donc, Antoine et moi formons une bonne bande avec Patrick, Té et Sofiane. Antoine et Patrick sont des gentlemen. Ils se battent pour me prêter leur veste quand on sort dans la cour. Ils me font beaucoup rire. Nous sommes tous des rescapés et pourtant, on se croirait en colo ou en vacances entre potes. Ce qui me plaît ici, c'est que même la personne la plus atteinte est traitée comme un être humain et jamais comme une bête de foire. Plus je connais Antoine, plus je me rends compte de ses failles. Arrivé depuis peu pour trouver un traitement plus adapté à sa condition, il est en réalité en pleine phase maniaque. Bipolarité, bien sûr. Un soir après le dîner, il me dit qu'il a quelque chose de très important à me confier mais que je dois me préparer mentalement. Là, il m'annonce être médium et capable de communiquer avec les esprits et les arbres. Il dit qu'il possède aussi le pouvoir de se transformer en animal. Il me raconte qu'il est également un disciple du fils de Dieu revenu sur terre sous la forme d'Abel, un autre jeune patient de notre service. Je crois d'abord qu'il se fout de moi puis je suis obligé de me rendre à l'évidence qu'il y croit. J'essaie de lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul ici à penser être relié directement à Dieu et qu'il faut qu'il garde cette théorie pour lui s'il espère qu'on le laisse sortir un jour. Fatima me répète qu'elle veut mourir. Tout d'un coup elle me saisit la main et les place sur son cou et elle me crie tue-moi, tue-moi de tes propres mains. C'est dur ça par contre. Abel, qui est la réincarnation du Christ, selon Antoine, est un garçon aussi adorable qu'il est étrange, persuadé d'être la réincarnation de Jésus, ce dont lui permettrait de faire des choses comme tuer des gens en tirant des odés. Je ne sais pas d'où il vient cette idée, peut-être de la tâche de naissance dans la pomme de la main, là où il a été cloué lors de sa vie précédente. Il pense aussi être une réincarnation de Clark Kent, Superman si vous préférez, en mission pour sauver l'humanité. Un jour, il a violemment frappé contre un mur, et quand je lui dis pourquoi il a fait ça, il me répond colère. Il se confie à moi avec le pot de maude que ces médicaments lui permettent de prononcer, il est atteint du VIH. Il prend un traitement très puissant qui le fait délirer et agir au ralenti. La nuit suivante, la taxeuse de nourriture revient, je lui offre des clémentines. Antoine est parano, il me dit qu'elle cherche à me faire du mal et à aspirer mon énergie vitale. Il a vraiment l'air triste quand elle est dans les barrages. Les gens d'ici livrent leur histoire les plus intime. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. Les plus belles comme les plus tristes. Une femme d'une cinquantaine d'années me révèle être folle amoureuse de sa femme depuis 22 ans. Je l'aimerai jusqu'à la fin, me dit-elle. Quand elle sortira, elles iront refaire le tour du monde dans les deux sens. Elle me montre des photos d'elle, avec un S parce que c'est un couple lesbiennes, quand elle n'avait que 20 ans. Elles sont si belles. Une autre femme d'à peu près le même âge vient souvent se confier à moi. Elle me met si mal à l'aise que j'essaierai désormais de l'éviter dans les couloirs. Je ne sais pas comment réagir face à sa détresse et elle me fait un peu flipper. Elle a été enfermée ici pour plusieurs raisons, dont une affaire de harcèlement. Elle me raconte qu'elle est pathologiquement amoureuse d'un homme qu'elle connaît à peine. Elle est venue le harceler à son travail et elle est reconnue pathologiquement comme étant nymphomane. Elle lui écrit des dizaines de lettres et prévoit de le retrouver à sa première permission. Elle me dit qu'elle ne peut pas guérir et si elle ne couche pas avec cet homme, qu'elle a besoin de savoir ce qu'il fait, quand, où et avec qui qu'elle arrive à le sentir. Et pourtant, selon l'auteur et professeur des universités Jean-Louis Senon, moins d'un pour cent des crimes en France seraient commis par des personnes atteintes de graves troubles de la santé mentale. Au contraire, elles seraient de fait bien plus exposées à la violence car elles en sont les premières victimes eues égard à leur fragilité. Les jours passent et la première nuit sans être défoncée est assez dure. Je prends conscience de tout ce qui m'entoure. Le vent qui fait claquer les Vélux, les bruits de la plomberie, les gens qui rigolent et où j'ai mis saut loin. Parfois, les nuits sont calmes, parfois beaucoup moins. Le sevrage de médicaments est extrêmement difficile. Au moins, quelqu'un joue de l'harmonica. J'ai eu la permission de sortir pendant 4 heures un après-midi. C'est au maximum 4 heures ? Combien t'as eu de permission ? C'est 4 heures maximum. C'est 4 heures maximum. Accompagnée, par contre. Elle a été accompagnée. Je crois que t'es en HL. En hospitalisation libre, tu peux sortir, mais t'es libre. Mais il faut respecter les horaires. Tout le monde veut que j'achète des choses pour eux. Je crois que ça t'est arrivé, ça aussi. Je prends des clopes roulées pour Antoine, des limes à ongles, des clémentines, un gâteau pour Patrick et un pour Abel dont c'est l'anniversaire. En rentrant, Antoine me fait faire le tour de son monde imaginaire qui se limite... Ça, c'est schizophrénie, ça. De son monde imaginaire qui se limite à la petite cour dans laquelle vont fumer les patients de tous les étages confondus. Là, ce sont mes plans de cannabis. Bientôt, ils seront prêts pour la récolte. Il va fort, le gars. Il me prête son manteau. Il paraît qu'il a des pouvoirs magiques. C'est une armure qui me protège des mauvais esprits. Je ferai peut-être mieux de la garder, dit-elle. Abel ne veut rien écouter. Il dit que ceux qui l'ont laissé tomber quand il a réalisé qu'il était le Christ selon Degida. Je n'y peux rien pour une histoire. À la cantine, on reste en bande. Vous êtes toujours entre amis autour de la table ou vous mélangez des fois ? Oui, ça arrivait qu'on se mélange mais souvent, on reste entre amis. D'accord. On cherche nos animaux totems, on m'a contribué à la tortue pour la sagesse, j'espère. On se raconte nos anecdotes de conneries qu'on a pu faire en phase maniaque. L'un a frappé un videur, l'autre a cassé des fenêtres avec un extincteur sans raison. On trinque avec de l'eau devant nos flageolets froids et notre viande sans goût. Tu confirmes ça aussi ? C'est totalement ça. Ça, au niveau de la bouffe. C'est totalement ça. La bouffe, elle est dégueulasse. Ok. On en parlera si tu veux. Donc, quand je retrouve Antoine, on a de grandes conservations philosophiques. Il m'explique que la douleur est toujours temporaire. On parle de la vie, de l'amour, des relations humaines. Il est très intelligent pour quelqu'un qui pense être un disciple de la réincarnation de Jésus. On fête l'anniversaire d'Abel le vendredi, il fête ses 24 automnes. Pour l'occasion, Patrick et moi lui avons préparé un gâteau et avons convié tous les patients de l'étage qui ne dormaient pas. Ça nous arrivait aussi dans un autre hôpital qui n'était pas psychiatrique. On écrit beaucoup ça avec Antoine. Il réécrit tout dix fois. Il avance lentement. On écrit ensemble jusqu'à tard dans la nuit. Moi, mon article et lui, c'est texte. Parfois, on se lance des défis de poèmes avec des gages à la clé. Bonne question. Pour t'occuper, tu pars beaucoup dans un cahier ? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça libère, ça, de parler de... Après, ça peut libérer. Sur le moment, ça peut libérer, mais après, ça devient... Tu n'y arrives plus à un moment ? Non. Au bout d'un moment, tu as un blocage. Ouais. Tu as un blocage. Ça t'aide au début, mais après, tu n'y arrives plus. Après, tu as un blocage. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quel genre de blocage ? C'est que tu n'as plus envie. Tu penses avoir tout dit et en fin de compte, voilà. Parce que je sais que les hôpitaux qu'on recommande à ce qu'on évacue dans un cahier qu'on écrit. Et toi, ça ne t'a pas aidé à 100% ? Non. Et qu'est-ce qui t'a... Moi, personnellement, ça m'a bloqué. D'accord. C'est plus l'écoute qui t'aurait... D'accord. C'est important à le dire. Alors, très porté sur le mysticisme. Il m'explique tout plein de trucs sur les auras et les énergies. Ça me fait penser à DBZ, ça. Il est très intéressant même quand sa maladie le fait partir trop loin. Il essaie de me convaincre qu'il a invoqué un suricate, son animal d'autem, qui se tient sur ma cuisse. J'ai beau avoir vérifié plusieurs fois, il n'y a qu'une clémentine à moitié entamée. Je lui dis que je ne le vois pas. Il me répond c'est normal, il est parti, il trouve que tu n'es pas sympa. Bon putain, il va fort le gars. J'écris jusqu'à 2h du matin dans la salle commune. Il y a une salle commune ? Ouais, c'est arrivé que j'ai une salle commune. Ok. À 2h du matin, tu as droit ? Normalement, non. Normalement, elle est fermée à partir de minuit. À partir de quelle heure on est resté ? 23h minuit. On est obligé d'être dans sa chambre à partir de 23h ? Ouais. Pas avant, pas après ? Après, si tu n'arrives pas à dormir, tu peux vadrouiller dans les couloirs mais tu peux aller voir l'éveilleur de nuit pour discuter un peu si tu as besoin de discuter mais si tu n'arrives pas à dormir. Mais après, tu peux rester en salle télé ou... Alors, j'écris jusqu'à 2h du matin dans la salle commune. Je vois passer Benjamin et je ne l'interpelle rien. Benjamin est somnambule. Ça, par contre, il y en a. J'ai juste réussi à me faire repérer par l'infirmière qui me force à retourner dans ma chambre. Je suis réveillé dans la nuit par des hurlements qui se transforment en chants. Vite repris par un autre patient qui se met à scander des slogans politiques et elle entend « Sarko, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue, il est 4h du matin. » Sympa. Je crois qu'une nouvelle est arrivée. C'est une jeune suédoise journaliste à Paris. Elle est belle, blonde et un beau sourire qui laisse apparaître une dent en or. Elle ne laisse pas les hommes du service insensible. Deux d'entre eux veulent se mettre à apprendre le suédois pour l'impressionner. Maja me raconte qu'elle s'est jetée dans la scène il y a 2 jours de ça. Elle me dit avoir 29 ans mais 19 la nuit. Donc, elle a perdu 10 ans en nuit et qu'on ira faire le tour des clubs parisiens quand on sortira. J'apprends qu'elle est là depuis bien plus longtemps qu'elle ne le dit. En réalité, elle s'était juste échappée de son secteur. Des infirmiers se sont déplacés pour venir la chercher. Ça arrive ? Ça s'est déjà produit ? C'est déjà arrivé, oui. Il y en a qui s'échappent. Et ça se passe comment à ce moment-là ? En fin de compte, c'en est qu'il se bat déjà une qui s'est barrée le temps que j'étais hospitalisé. En fin de compte, tu as les infirmiers qui cherchent qui cherchent à longueur de journée mais au bout d'un moment elle revient. Souvent la nuit ? Mais ils s'échappent comment ? Par la fenêtre ? Non, pas la nuit mais la journée. Ah, la journée. Oui, parce qu'il faut quand même le dire. Il faut dire que n'importe qui, la journée, on peut sortir dehors parce qu'il faut fumer tout ça et puis t'es libre de partir après. T'es libre de... Parce que les urgences, c'est tout en bas et après tu peux partir. Et comment ça se passe à ce moment-là quand il y a quelqu'un qui s'échappe ? Après, ils font appel directement à la police. À la police ? C'est directement la police. D'accord. Et ils sont sanctionnés une fois qu'ils sont revenus ? Comment ça se passe après ? Je ne sais pas. Quand ils reviennent, comment ça se passe ? Isolement ? Comment ça se passe ? Après, ça dépend. Ça dépend des conditions de retour, mais ça peut être l'isolement, ça peut être... Alors évidemment, ils sont rechassés par la police, ils sont en H.O. Mais si c'est en H.L., c'est pas pareil. Si c'est en H.L., ils n'ont aucune suite. D'accord. Alors, je dis no self avec Agathe et Antoine. Agathe est là depuis 5 mois. C'est son 10e internement. Nous lui conseillons de trouver un but professionnel pour s'en sortir. Elle serait tentée par la coiffure et tient à s'entraîner sur les cheveux d'Antoine. Selon l'INVS, seuls 40% des personnes porteuses d'un handicap psychique arrivent à trouver un autre du travail. C'est vrai. Ça, par exemple, je crois que c'est plus vrai, ça. Agathe poursuit en nous parlant de la salle d'isolement qu'elle connaît bien. Prise de crise de violence par le passé, elle a cassé du matériel et attaqué les aides-soignants. Et elle dit avoir été attachée de force mais n'en conserve aucune rancune. Puis je rencontre Fatima. Fatima est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est venue me parler dans la salle commune. Elle est hospitalisée ici car elle vit très mal le fait d'avoir eu un enfant. Elle me raconte son désespoir et je lui dis plein de choses positives. Elle répète qu'elle veut mourir, semble avoir du mal à respirer et tout d'un coup, elle saisit mes mains et les place sur son cou et ajoute tue-moi, tue-moi de tes propres mains. Ça revient un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je panique complètement. Je lui dis de rester dans mon lit, ne de pas bouger. Donc si jamais elle dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment le patient doit réagir d'appeler l'infirmier tout de suite ? C'est pas au patient de s'occuper de ça par contre. Non, c'est aux infirmiers de s'occuper de ça. Un autre patient qui te dit tue-moi, tue-moi. Qu'est-ce que... Comment le réagir ? Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire parce que quand t'es shooté aux médicaments, t'as pas forcément la notion de réalité. Mais en principe, ça serait logique. Donc je lui dis de rester dans mon lit, de ne pas bouger. Je cours chercher les infirmières de nuit qui semblent prendre la situation à la rigolade. Elles m'ont ri au visage. On va l'aider mais on ne pourra pas la tuer par contre. Venant d'une infirmière, c'est grave. Je vous le dis franchement, s'il a vraiment dit ça, bravo, chapeau. Je lui dis pas chapeau pour sa phrase. Depuis ma chambre, j'entends Fatima pleurer et se frapper la tête dans les murs. T'as déjà entendu ça ? T'as déjà entendu des gens qui se cognent dans les murs, qui ont voulu se suicider aussi dans plein d'hôpitals ? Non, c'est... Non, dans le... Moi, le temps que j'étais hospitalisé, c'est pas arrivé mais c'est déjà arrivé. Ouais, on en entend vers tes dépamures quand tu rentres là-dedans. Je retourne au cercle de poésie pour me calmer. Je suis particulièrement agité depuis deux jours. Les infirmières le remarquent, m'assomment à coups de l'oxapac, que je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est, et me confisent que mon ordinateur, c'est le pour le mieux. Ah, bonne question. Est-ce qu'un ordinateur, même... Alors là, c'est une bonne question que je voudrais poser. Est-ce que les patients qui doivent être là doivent être coupés du monde ? Pourquoi ce sont spécialement bénéfiques ? Alors, pourquoi ? Parce que ça, je veux dire, ça les coupe encore plus de la réalité, ça les coupe encore plus du monde extérieur. Et pour moi, je trouve que ça pourrait que renforcer leurs sentiments d'insécurité, leurs sentiments d'isolement. Est-ce que tu trouves qu'Internet est bénéfique pour les patients ? Après, ça dépend. Après, ça dépend. Quand je dis couper du monde, évidemment, téléphone, un minimum. C'est clair qu'il faut un minimum qui ait de contact téléphonique. Mais est-ce qu'il faut qu'ils aient Internet ? Non, je ne pense pas. Eva ? Si ça peut permettre de garder un petit contact avec la famille, les amis, voir comment le monde extérieur évolue. Oui, mais même, il y en a, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. T'as beau leur parler de l'extérieur, t'as beau leur dire ce qui se passe dans le monde extérieur, ils n'arrivent pas. Ils sont tellement shootés par les médocs, ils n'ont même plus la notion du... Je vais te poser la même question parce que toi, tu l'as vécu, le coupage du monde. Est-ce que ça a été bénéfique pour toi ? Alors, téléphone incompris, je tiens à le préciser. Ben, personnellement, ça a été... Est-ce que ça t'a aidé à t'occuper uniquement de tes maladies ou est-ce que tu étais complètement paumé ? Est-ce qu'au contraire, ça t'a permis de te concentrer uniquement sur tes... Non, ça m'a permis... Ouais, ça m'a permis un peu... Ça m'a permis un peu de me concentrer sur moi-même, mais après, ça dépend. Au bout d'un moment, ça devient... C'est avec la durée que c'est difficile. Je pense que les premiers jours, ça va ? Les premiers jours, ça va. Les premières semaines, la première semaine, ça a été... Les premiers 15 jours, ça a été, mais une fois qu'au bout de 15 jours, c'est vrai que... Donc, tu recommandes... Le monde extérieur a été plus fort que... Mais tu le recommandes quand même, cette coucheur du monde ? Tu penses que c'est essentiel ? Ouais. C'est vraiment primordial de le faire, ça ? Ben, au moins, ça te permet de savoir un peu où c'est que t'en es, ou... Ça te permet de te poser les questions de pourquoi t'es là et... Et de te concentrer sur ça. Mais par contre, à une durée limitée, c'est-à-dire pas pendant tout le séjour ? Non. D'accord. Par contre, ça a duré limité. OK. Moi, ça a duré 15 jours parce que voilà, mais au bout de 15 jours, c'est vrai que... T'en pouvais plus. Ouais. OK. Alors lundi, je fais ma lithiumie. Je dois rester un peu plus longtemps pour savoir si mon taux de lithium dans le sang influe sur mon comportement, sans pour autant mettre en danger ma santé. Je suis tellement shooté que je ne ressens plus pas la prise de sang. Ah ah. Alors ça, c'est fort quand même. Quand on est tellement shooté, on n'a plus de sensation finalement. Ça t'est arrivé ça ? Le fait qu'on est totalement shooté qu'on ne ressent plus rien ? C'est un truc de faux. Non, moi, ça va. Le traitement, il était adapté pour pas que je me sente un peu... C'était juste pour me calmer les nerfs. Le mien, il était... Voilà. Je continue le témoignage. Donc Antoine veut m'aider à ramener Abel à la réalité. Quoi qu'il demeure persuadé que ce dernier est le fils de Dieu. Ça recommence. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Abel ne veut rien écouter. Il dit que ceux qui l'ont laissé tomber quand il a réalisé qu'il était le Christ sont des Judas. Il m'inquiète d'autant plus qu'il pense pouvoir ressusciter les signes mœurs. Super. C'est un de ses buts. Récemment, il a été rattrapé de justesse en enjambant la fenêtre du quatrième étage, quand même. C'est un truc de fou. Par contre, justement, comment... C'est ça qui m'inquiète. Les fenêtres, c'est censé être sécurisé. Normalement, les fenêtres sont sécurisées, mais elles sont... C'est grand ouverte. C'est vraiment... Elles s'ouvrent de façon à ce que tu ne puisses pas passer la tête. Elles sont ouvertes de quoi aller ? Oui, voilà, que le bas. Tu peux ouvrir que le bas. Tu ne peux pas ouvrir ça entièrement. Non, tu ne peux pas l'ouvrir entièrement. J'espère bien. De façon à ce que tu ne puisses pas sortir... Voilà, il y a quand même une histoire de sécurité aussi à l'intérieur. Il faut le penser. Par contre, il y a une chose qu'ils ont oubliée, ça s'est déjà produit. Je vais raconter une histoire au niveau de sécurité. Je parle des personnes suicidaires qui sont dans l'hôpital. On vous confisque, par exemple, tout ce qui est lames de rasoir, tout ça, qu'on vous les donne. Tu me confirmes, normalement, tout ce qui est... On vérifie vos sacs. On regarde s'il n'y a pas de couteau, s'il n'y a pas de lames, tout ça. Tout ce qui est coupant, tout ce qui est coupant est enlevé. T'es sûr de toi ? Qu'est-ce que t'en fais, des couteaux de la cantine ? Oui, ils sont inoffensifs. Ah, t'es sûr de toi ? Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que je suis désolé, tu sais qu'on peut piquer des couteaux dans la cantine sans que les infirmiers vérifient. Oui, c'est faisable, mais ce n'est pas des couteaux pointus. Tellement que c'est faisable, je l'ai fait. Oui, mais ce n'est pas des couteaux pointus. Non, si, si. Mais attends, tu peux te couper avec. Je suis désolé. Tu imagines que les infirmiers vérifient même pas si les patients n'ont pas sur eux quelque chose qui appartient à la cantine. Oui. Déjà, il y a une sorte de sécurité que je peux dénoncer aussi à mon tour. Parce que les couteaux, tu peux en apporter dans la chambre. Il n'y a pas de problème. Et ça ne dérange personne, ça. Ça vérifie même les couteaux des petits déjeuners. Tu prends des petits couteaux des petits déjeuners parce que c'est un self le petit déjeuner le matin. C'est toi qui te sers et tout ça. En plus, ces couteaux, ce n'est même pas en plastique. C'est vraiment des couteaux en ferraille, en inox qu'on a. Oui, c'est des couteaux en inox, mais à boire. On dit pour... Oui, mais c'est des couteaux à dents. C'est des couteaux à dents. Il me semble. Ève, je ne me trompe pas, même avec des couteaux à dents, on peut se couper. Non. Même un couteau en plastique, tu peux la transformer en arme parce que déjà, en prison, tout et n'importe quoi est utilisé comme arme. Donc, en milieu psychiatrique, ça doit être pareil. Tout et n'importe quoi. Une personne dépressive qui veut vraiment mettre fin à ses jours, elle va utiliser tout et n'importe quoi pour pouvoir mettre son projet en œuvre. C'est clair. Comment ça se passe pour les rasages ? Pour le rasage, alors, tu demandes le matin, le matin, tu demandes ton rasoir à l'infirmier qui est présent et après, tu lui ramènes. Tu es obligé de le ramener. Surveillé ou pas surveillé ? Non. T'as une âme de rasoir non surveillé ? Après, ça dépend. Après, ça dépend les endroits. Après, ça dépend parce que moi, je sais que... Moi, je sais où j'étais. Nous, on n'était pas surveillés quand on rasait. C'est pas normal. C'est pas normal. Si quelqu'un a l'ombre d'une idée noire dans sa tête, s'il ne s'est pas surveillé, c'est grave. Là, c'est la responsabilité de l'hôpital. Je suis désolé. C'est comme les couteaux que je vous ai expliqué dans la cantine. Donc moi, je suis désolé. On peut se planter avec le couteau. Que ce soit arrondi ou pas, on peut se planter avec un couteau. Ouais. On est obligé. Mais c'est moins dangereux. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Je veux dire que nous, les couteaux qu'ils utilisent... si je dois faire encore une critique, il y a encore des problèmes de sécurité à revoir dans les hôpitaux, des fois. Parce que franchement, bon, les fenêtres, c'est bien. Moi, je suis désolé. Moi, ce qui serait bien aussi au niveau des hôpitaux, parce qu'on parle aussi des fuites et tout ça, ça serait bien de faire comme il y a eu aussi à l'hôpital, justement, quand on était homé, quand on avait les doigts, là. Tu sais, quand on a eu tout ça. Eh bien, ça serait bien qu'il y ait ces contrôles-là. Parce que comme ça, ça permet de voir s'ils sont rentrés ou pas. Quand est-ce qu'ils sortent ? Quand est-ce qu'ils sortent ? Comme ça, les infirmiers ont sur eux les contrôles de qui sort, qui ne sort pas, etc. Parce qu'il y en a qui peuvent sortir sans rien. Dandis que les portes, il faudrait que ça soit électrisé, maintenant, les portes. Il ne faudrait pas qu'on sorte au livrement. Mais déjà, le problème qui est, c'est qu'en fin de compte, on essaye de laisser le patient un peu autonome quand même. Oui, mais ils peuvent sortir, mais avec, comment on appelle ça, empreinte digitale. Mais il y en a dans les secteurs, il y en a dans d'autres pavillons où ils sont surveillés 24 heures sur 24. Après, ça dépend des pathologies. Si je peux me permettre, je trouve que côté sécurité, ce n'est pas encore ça. Ça manque de sécurité. Ça manque encore. Il y a encore plein de bémols là-dessus, si je peux me permettre. Déjà, le pavillon F, ils vont le détruire. Ça, peu importe. Détruire ou pas détruire. Je parle des hôpitaux. On ne parle pas que d'Odine, et on parle des hôpitaux en général. Non, mais oui, après... Ça manque encore de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Eve, de ton côté. Je ne sais pas si ce que je dis est véritable ou si tu ne trouves pas un petit peu exagéré ce que je dis, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit d'abord ? Oui, oui, tout à fait d'accord avec toi parce que, comme je disais, tout et n'importe quoi peut être utilisé comme arme, contre la personne qui veut vraiment mettre fin à ses jours. Je veux dire, il faut être vraiment très vigilant. Tant que la personne a ses pensées morbides dans la tête, comme je disais, tout et n'importe quoi peut servir d'arme. Une paire de draps pour se pendre ou que sais-je. Ah oui, on a oublié les draps. C'est vrai. Mais bon, pour les draps, il faut d'abord réussir à pendre le drap sur le plafond. Il y a pas encore longtemps, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui était incarcéré qui s'est suicidé. Donc, tu vois... Oui, mais ça, c'est en prison. Le problème, il est là. C'est que dans les hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas les mêmes cellules. Et puis le plafond est plus haut, je crois. Il n'est pas aussi bas que les prisons, je crois. Mais ce n'est pas les mêmes cellules déjà. Oui. Ce n'est pas les mêmes conditions. Parce qu'en hôpital psychiatrique, pour se suicider, franchement, il faut vraiment... Il faut vraiment y aller. Alors, je poursuis. Les jours passent et se ressemblent, mais je quitte l'hôpital aujourd'hui. Ma chambre vient d'être désinfectée et va être occupée par un homme. Celui-ci insulte les infirmières et refuse de porter le pyjama de circonstance. Ah ah ! Le fameux pyjama. Moi, je ne l'avais pas. Oui, je pense que tous les hôpitaux ne le font pas, les fameux pyjamas. Le pyjama, il est seulement obligatoire, c'est seulement si tu es en hospitalisation libre. Tu es en hospitalisation d'office. Oui, libre. Je crois que tu pouvais mettre tes propres vêtements. Il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui sont en hospitalisation d'office et qui avaient leurs propres vêtements. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, ça a évolué ce sujet. Oui, ah ouais. J'en veux pas de ton putain de pyjama. J'aurai froid quand j'irai fumer mon héroïne. Sympa. C'est sympa, lui. Pas de discours émouvant ni dieu humide pour mon départ. J'embrasse Patrick et Antoine. Il me donne un poème qu'il a écrit pour moi et je file prendre un taxi. En l'attendant, Maja, la suédoise, elle en cavale. Passe à mes côtés. Elle s'adresse à moi comme si nous étions deux amis ou deux amantes. Wanna smoke some weed ? Il me dit-elle. I wanna smoke some weed with you because you are the pretest here. Désolé, c'est en anglais. Je pense qu'elle a dû être... Oui, parce qu'elle est suédoise. Il ne faut pas l'oublier. Elle n'est pas française. Donc au moment où elle me répète qu'elle veut aller se promener avec moi, elle est rattrapée par les membres du staff. Tandis qu'elle est raccompagnée de force vers l'entrée, elle crie ne les regarde pas. Voilà. Ça, c'était le premier témoignage. Est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont exagérées ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Je pense qu'à mon avis, il y a quand même des choses assez exagérées dedans. Il y a des choses qui ont évolué. Oui, il y a des choses qui ont évolué. Mais il y a des choses qui sont encore aujourd'hui à revoir. Donc la sécurité, c'est clair. Le côté que les infirmiers ne s'occupent pas des patients, voilà. Et puis le côté trop médicaments parce qu'il y en a qui disent je suis shooté. C'est quand même fort de dire ça. Après, ça dépend des traitements. Après, ça dépend des pathologies. Toute pathologie a son propre traitement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ève ? J'entends fort bien ce qu'Alex dit, mais je ne suis toujours pas convaincue que rendre quelqu'un complètement stone soit bien pour l'évolution de sa maladie. Non, c'est pas ce que je dis. C'est vrai qu'au niveau de la maladie, c'est vrai que ça n'avancera pas. Mais le problème, il est, c'est que selon la pathologie de la personne, ça te sert à quoi d'être shooté autant ? Ça apporte quoi derrière ? Ça évite qu'ils s'en... Mais c'est souvent, c'est souvent des antidépresseurs qui donnent... Parce que moi, je sais que... Mais ça apporte quoi d'être autant shooté ? Ça apporte quoi ? Qu'est-ce que ça... Ça évite qu'ils se mettent en danger. Ça évite qu'ils mettent les autres en danger. Ça évite que... Parce qu'après... Je ne sais pas. Parce qu'après, ça dépend des pathologies. Moi, je sais que... Toutes les pathologies sont bons d'apprendre. Il n'y a pas une pathologie plus grave qu'une autre. Non, non, c'est sûr. Je suis désolé. C'est sûr. Mais après, voilà... Je ne sais pas. Après, c'est chacun... De mettre en danger... Par contre, là où tu as raison, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est qu'effectivement, d'avoir autant de traitements, ça évite de mettre en danger les autres patients. Ça, par contre... Les autres patients se mettent en danger soi-même. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a le côté agressif, le côté... La preuve, nous, on en a un où il était carrément shooté du matin au soir parce que sinon, il est agressif avec tout le monde. Oui, mais alors dans ce cas, est-ce que c'est une raison parce qu'on est confronté aux autres patients de shooter autant les patients ? Moi, je suis désolé. S'il n'y a que ça, autant être chacun dans sa chambre et on n'en parle plus. Oui, mais même... Autant être chacun dans sa chambre et on emmène le médicament. Si tu as une personne d'agressif automatiquement, pour la tranquillité des autres, ce n'est pas évident. Alors, c'est pour ça, ils essayent de trouver des remèdes. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est shooté aux médicaments qu'on est guéri et qu'on oublie les problèmes. Non, c'est sûr. C'est sûr. Pour moi, être shooté aux médicaments comme ça en permanence, c'est comme si on faisait une lobotomie chimique. Oui, mais il y a un autre problème. Oui, c'est... Et il y a un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'être shooté autant aux médicaments, on peut en devenir dépendant. Il y a aussi une histoire de dépendance aux médicaments. Et puis le corps, tellement il s'habitue aux médicaments, derrière, quand on sort, il y a un problème de sevrage. Le problème, c'est que tu perds carrément la notion de la réalité. Je ne parle pas de ça, je parle des conséquences aussi au niveau biologique, au niveau du corps. Mais au niveau du corps, automatiquement, tu perds carrément la sensation d'appartenir à ton corps à ton corps, c'est qu'à la limite, il ne flottait pas, il n'irait pas... Mais Ève, quand tu en parles, c'est quoi exactement que tu es contre ? Tu es contre quoi ? Autant de médicaments, c'est ça ? Oui. Parce que c'est quoi la différence entre les lobotomies qu'on protéquait jadis et maintenant ? À part que c'est chimique et plus chirurgical. Parce que la personne, je suis désolée, pour moi, c'est comme si elle subissait une lobotomie, sauf que c'est chimique. D'accord. Elle n'est plus elle-même, ça devient un légume. C'est ce que j'ai dit au début. Oui, mais bon, après, voilà. Mais moi, pour moi, on ne peut pas évoluer avec une personne, peu importe sa pathologie, si elle est réduite à l'état de légume. je peux te dire que moi, personnellement, il y en a dans le service où j'étais, où il y avait carrément des pathologies assez graves et je vais te dire que les médicaments, tu avais beau leur donner, c'est comme s'ils n'en prenaient pas. Après, tu as l'embarras du choix, tu as le choix entre une carotte, une courgette, une banane, tu as l'embarras du choix si tu veux, non ? Oui, je vais prendre une pomme. On va faire peur des pastèques, ça sera mieux, non ? Un petit peu de rigolade, ça ne fait pas de mal parce que c'est difficile comme sujet. Alors, j'ai un autre témoignage, on va voir si ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on dit. Donc, lorsqu'il rencontre, alors là, c'est une histoire, justement, on parlait d'un cas au quelqu'un qui peut être interné par la justice. Eh bien, j'ai un exemple de ce genre qui dit lorsqu'il rencontre le juge des libertés et de la détention, les patients hospitalisés contre leur volonté sont toujours accompagnés par des infirmiers et un avocat. L'audience individuelle dure une quinzaine de minutes. Chaque année en France, plusieurs centaines de personnes souffrant de troubles mentaux sont hospitalisés contre leur gré. La loi prévoit un contrôle strict de cette privation temporaire de liberté. Une citation qui dit « Je me sens très bien, je ne comprends pas du tout pourquoi on m'a foutu ici. » Le regard sous les cheveux est insurte. Il ressute, plutôt. Sébastien articule quelques mots d'une voix cotonneuse, mais ses yeux se perdent vite dans le vide. Encadré par son avocate et un infirmier, ce puits dommé de 30 ans est assis face à Jean-Christophe Riboulé qui est le juge des libertés et de la détention, donc le JLD. Le magistrat Clermontois est chargé de statuer sur la prolongation ou non de son hospitalisation sans consentement. Sachez que Sébastien est atteint de troubles psychotiques, comme problème comme beaucoup d'autres malades. Il est SDF au passage. C'est un SDF qui est à la dérive et qui ne prend pas son traitement. Son errance à l'amener aux urgences de Rium. De là, un médecin a ordonné son transport immédiat dans un hôpital spécialisé. Le dernier psychiatre qui l'a examiné a diagnostiqué une décompensation délirante et dissociative. Vous n'avez aucune idée du motif de votre hospitalisation ? Non, répondu Christophe et qui tranche mécaniquement de Sébastien. Entre deux questions, le magistrat feuillette à nouveau le dossier du patient. Son cadre d'intervention est strictement délimité. Il vérifie d'abord scrupuleusement la régularité de la procédure, validité des documents, le respect des délais de notification et de droit, date et heure des certificats médicaux, etc. La moindre erreur peut l'amener à prononcer la nullité de l'ensemble. Pour éviter toute mesure de contraintes abusives, il doit aussi s'assurer que les avis des spécialistes caractérisent bien les troubles mentaux et l'absence de consentement aux soins. Je ne me substitue jamais aux médecins, eux seuls sont capables d'analyser l'amélioration ou non de l'état de santé du patient. Ce matin-là, comme souvent, les dossiers s'enchaînent. Neuf hommes et une femme se succèdent dans une salle dédiée au cœur de l'hôpital Sainte-Marie. Le juge secondé par une greffière commence invariablement l'entretien par la même question. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Il y a eu quelques oui qui tombent, comme chez cet étudiant qui est accro au LSD. Le LSD, qu'est-ce que c'est ? C'est une drogue déjà ? Vous connaissez le LSD ? Qui est victime aussi d'une grosse colère hallucinatoire. Je sais que je dois encore me faire soigner, reconnaît-il. Tant qu'il n'est pas stabilisé, on ne reprendra pas à la maison. Aussitôt, qui a ajouté, aussitôt son père présent à l'audience. Là, c'était le HDT. Mais le plus souvent, à l'instar de Sébastien, les patients ne voient pas ou refusent de voir la réalité de leur situation. Je veux rentrer chez moi. Je ne comprends pas pourquoi ma fille a appelé les pompiers. Ça agace par exemple un homme de 60 ans très dépressif miné par des pensées suicidaires. « Laissez-moi partir », s'emporte un autre sexagénaire très agité, grand habitué des hôpitaux psychiatriques et recueilli fin octobre alors qu'il s'était mis en tête de faire le ménage dans une banque de chamalières. Décidément. Dans son cas, les médecins excluent pour leur tout retour à domicile. La curatrice qui le suit confirme qu'il a été récupéré récemment alors qu'il poussait un caddie à contresens sur une double voie. Son comportement est dangereux pour lui-même et pour les autres. Au terme de chaque échange, Jean-Christophe Desriboulets qui prend le temps de délibérer au calme, ses décisions sont nécessairement motivées par écrit, ce qui ne l'empêche pas d'expliquer et même de rassurer si besoin. « Ne soyez pas inquiets », glisse-t-il ainsi à un schizophrène dont l'hospitalisation vient d'être prolongée. « C'est dans votre intérêt aujourd'hui de vous garder sous surveillance, mais personne n'a vocation à rester ici indéfiniment. Dès que votre état le permettra, vous irez poursuivre vos soins chez vous. Merci, monsieur le juge, murmure le patient en quittant lentement la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode ? » Je voulais qu'on en parle. « Ouais, j'en suis pas très fan. » Déjà, est-ce que vous êtes d'accord qu'un patient doit être hospitalisé contre son gré ? Ça, c'est la première question. Personnellement, après, ça dépend. Ça dépend, moi, parce que ça dépend parce que ça dépend de ce qu'il a fait ou dans quel état on l'a retrouvé. Alors, on va faire du cas par cas. Dans le cas où il met en danger les autres. Oui. Toi, Eva. Dans le cas où il met les... Moi, je me questionnais sur le SDF qu'on accusait de ne pas vouloir prendre son traitement. Est-ce qu'il ne le veut pas de lui-même ou est-ce qu'il est dans la capacité de se l'acheter ? Il a la CMU. C'est vrai que nous, en France, on a la CMU. Nous, en France, on a ça. En principe, il est censé avoir la CMU automatiquement en étant SDF. Après, s'il n'a pas fait la demande de CMU, c'est sûr que... Après, est-ce qu'il a le pouvoir de faire les papiers ? Mais après, il y a les instances sociales pour ça aussi. En principe, c'est comme ça. En principe, voilà. Il y a de l'aide pour le faire. Si je peux me permettre. Parce que je me dis, alors, c'est comme le serpone qui se porte la queue. C'est une boucle sans fin. Puisque si l'ASDF et qu'il n'a pas les moyens d'acheter ses médicaments, il va toujours rester dans la même situation. On ne brise pas cette chaîne. Pour revenir à la question, est-ce que vous êtes d'accord que les patients rentrent contre leur gré dans un hôpital ? Alors qu'on force les gens, qu'on force les patients à être dans un hôpital. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas par principe ? S'il se met en danger et qu'on met en danger les autres ? Oui. Mais si c'est pour des petits trucs ? Après, si c'est pour des petits trucs, non. J'en vois pas l'intérêt. Après, j'aime bien la phrase qu'a dit la juge. C'est dans votre intérêt aujourd'hui de vous garder sous surveillance, mais personne n'a vocation à rester ici indéfiniment. Dès que votre état le permettra, vous irez poursuivre vos soins chez vous. Merci, monsieur le juge, a murmuré le patient. Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord ? La juge s'aperçoit aussi que les soins psychiatriques, c'est une chose, mais il faut aussi permettre aux patients, peu importe sa pathologie, de garder quand même toujours ce contact avec la réalité et ne pas vivre en permanence dans cette bulle coupée du monde entier, sans responsabilité, sans lien avec tout ce qui est réel et ne pas vivre dans un monde de faits d'illusions ou aller à travers les pathologies d'autres patients. Avez-vous d'autres choses à fournir, d'autres choses à dire ? Non. Est-ce que tu as d'autres critiques à fournir ? Non, mais c'est vrai que tant que la personne, moi j'estime, que tant que la personne ne risque pas de commettre d'agression vis-à-vis d'autres personnes ou même, de toute façon, il faut être honnête, quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, il mettra un jour ou l'autre fin à ses jours, peu importe le nombre d'affaires en psychiatrie, si vraiment la personne veut se suicider, elle le fera. Peu importe l'endroit ou la méthode ? Oui. Oui. D'accord. Une fois qu'il est là-dedans, je connais ça, une fois que tu es là-dedans, tu ne peux pas, tellement que la souffrance est profonde, les rejets, c'est vrai que tu ne peux pas te débarrasser d'une idée noire comme ça facilement, surtout quand tu n'es pas à l'écoute et qu'il n'y a personne autour de toi. Alors là, ce qui est pire, c'est quand tu as des gens qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'écoute. Je peux donner l'exemple de Noël par exemple, quand il y a quelqu'un qui se sent seul, qui est tout seul, qui n'a pas de soutien autour de lui, qui est dans le plus profond désarroi total et s'il est là et qui n'a pas d'amis et de famille pour l'aider. Voilà, mais forcément, tu es peut-être dans un hôpital, mais ce n'est pas à vie que tu es dans un hôpital. Donc forcément, tu es obligé de ressortir à l'hôpital pour te reconfronter à la vie normale. Parce que j'aime bien parce que souvent, les gens disent va voir un médecin, va dans un hôpital, ils vont prendre soin de toi. Mais ce n'est pas parce que tu es dans un hôpital que tu vas ressortir d'hôpital en oubliant tous tes problèmes. Ah non, c'est clair. Ce n'est pas parce que tu sors d'hôpital que ça y est, d'un coup, tout va... Oh, ça y est, je vais beaucoup mieux. Youpi ! Tu vas peut-être beaucoup mieux, mais l'extérieur, il sera toujours là. Mais ce n'est pas ça, c'est que la réalité de l'extérieur va te rattraper à nouveau. Quand tu es tout seul, tu es tout seul. Quand tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Quand tu n'as pas de famille, tu n'as pas de famille. Donc forcément, la réalité va se rattraper et puis ça va être un cercle infernal. Ça va être tout ça, tout ça, toute envie. Ça serait invivable de vivre à chaque fois hôpital, chez soi. Revenir à l'hôpital parce que ça recommence à revenir chez soi. Mais ce n'est pas une vie. J'en veux un petit peu aussi à certaines personnes qui se sont foutes complètement des autres. Parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui voient qu'il y a leurs amis qui souffrent de manière psychologique et tout ça et qu'ils n'agissent pas, qu'ils s'en foutent. Je suis assez choqué pour ça. C'est assez... Ah, mais ça... Ça existe. Et ça existe. Ça existe en plus. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est que ça existe. Ils ne prennent même pas de nouvelles, qu'ils ne s'inquiètent pas. Pour moi, il faut le dire. Et après, tu considères ça, les personnes qui font ce genre de trucs-là, moi, je ne les considère pas comme des amis, c'est tout. Je sais que c'est souvent un truc... C'est un grand coup de gueule que j'ai passé personnellement pendant la période de Noël et que je dois aussi en parler. Mais il faut se dire une chose que l'hôpital ne fait pas tout. Ce n'est pas des magiciens. C'est pour ça aussi que... Je sais que les amis ne sont pas des magiciens non plus. Ils ne peuvent pas tout aider. Mais la différence entre les amis et l'hôpital, c'est que les amis sont censés être plus proches et connaissent plus leurs amis que les hôpitaux. Les hôpitaux, ce sont des inconnus, des étrangers. C'est plus facile de parler de ces souffrances à des amis, à des proches qui ont des étrangers qui ne connaissent même pas ta vie et en plus qui ne s'occupent même pas de toi. Ils s'en fichent complètement. Une fois que tu sors de l'hôpital, tu es oublié. Tu n'existes plus. À part le CMP. Mais le CMP, ce n'est pas tous les jours. Le CMP, tu as rendez-vous quoi ? Tous les combien ? Tous les mois ? Tous les deux mois ? Non, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être toutes les semaines. C'est urgent, mais je sais que... Selon les... Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que tu vois le CMP et que tu vois un psychiatre. C'est un exemple aussi. Quand tu sors de l'hôpital, tu n'es pas forcément aussi en sécurité parce que tu ne vois pas forcément une psychiatre tous les jours. Voilà. Et donc, il y a aussi quelque part... Non, la psy, moi, je la vois le 14. Donc, je me permets... Février, bien sûr. Parce que demain, ça va être difficile. Non, le 14 février. parce que demain, c'est le 14 janvier. C'est dimanche demain. Ça va être un peu compliqué du 14, c'est pour ça. Et donc, je disais que ce contexte-là, je trouve que ça trop facile. Il y a certaines personnes quand tu es en détresse totale, mentale, et qu'il n'y a personne qui agit, qui s'en fiche complètement parce qu'ils se disent qu'il faut voir des professionnels de santé. Non. Les professionnels de santé, je tiens à le dire, les professionnels de santé, oui, ils servent à écouter, mais ce n'est pas eux qui vont résoudre les problèmes alors que... Dans le sens où ils ne te connaissent pas, ce sont des étrangers. Et puis, est-ce que déjà, je vais vous poser une question plus simple, est-ce que vous arrivez facilement à vous confier à des étrangers ? Pas forcément. Mais y compris des professionnels de santé ? Non. Est-ce que c'est facile pour vous de parler et de parler de vos souffrances à un professionnel de français ? Est-ce que pour vous, c'est évident ? Est-ce que c'est facile ? Non. Spécialement, non. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un blocage devant un professionnel de santé. Ça m'est déjà arrivé. Devant la psy, ça m'est arrivé d'avoir un blocage. Alors, je ne parle pas forcément de psychiatre, on peut le parler. Non, mais les infirmières, tout, mais vraiment tout, tout. Mais moi, le problème, c'était pensant, le problème, c'est que moi, je ne me confiais pas aux infirmières parce que je n'allais pas vers eux spécialement parce que je voulais tout garder en moi et je préférais, parce que moi, pensant être incompris. Voilà. Et toi, Ève, est-ce que tu arriverais facilement, alors tu préférais, je vais te poser la question parce que tu n'as pas forcément vécu ce qu'on a vécu, est-ce que tu préférais mieux parler de tes problèmes à tes amis ou à des professionnels de santé ? Avec qui tu te sentirais le mieux ? Est-ce que tu te sentirais mieux dans un hôpital psychiatrique parce que tu souffres ? Est-ce que tu préfères mieux qu'il y ait des amis autour de toi qui te soutiennent et qui t'aident à évoluer et à avancer ? Qu'est-ce que tu préfèrerais comme situation ? Moi, franchement, les amis, oui. pour toi, c'est essentiel des amis. Oui. Sans amis, imaginons que tu n'as pas d'amis, que tu es obligé de voir les professionnels de santé, est-ce que tu arriverais à évoluer et à avancer ? J'ai déjà parlé à une psychologue, ce n'est pas ça. De toute façon, comme elle le disait, j'avais bien compris ce qui n'avait pas été dans ma vie et j'avais bien compris ce qu'il me fallait, ce qu'il ne me fallait plus pour justement être bien dans ma peau. mais c'est vrai que les amis, pour moi, c'est primordial. Il ne faut pas forcément en avoir cent ou mille, mais du moment où on a un ou deux bons amis sur qui on peut compter, et comme eux aussi, ils peuvent compter sur nous parce que ce n'est pas que dans un sens. Bien sûr. Il faut que ce soit dans les deux sens. Bien sûr. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est tout seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes et c'est justement réciproque. On écoute ses amis et on échange ses amis. Je ne sais pas comment expliquer, mais que ce soit réciproque. Juste pour vous donner un exemple, moi, je sais que Séverine, elle a un ami sur lequel elle peut compter et que lui aussi, il peut compter. Oui, mais que toi, tu ne comptes pas, par contre. Moi, je ne peux pas compter sur lui parce que déjà, on ne s'entend pas. Oui. Moi, déjà, moi, je n'apprécie pas. Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas. mais c'est personnel. C'est comme moi, on ne s'apprécie pas. Non, parle pas, c'est personnel. ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y a eu, voilà, vous connaissez ce qui m'est arrivé dans ma période noire à Noël. Vous le connaissez. Toi, tu la connais encore plus parce que tu l'as vu de tes propres yeux. Et ce que je veux dire par là, ce qui est triste dans ces moments-là, je ne parle pas forcément de la période de Noël, mais c'est quand il y a quelqu'un qui est en détresse totale, morale, psychologiquement, mais que tout le monde s'en fiche et n'agit pas. Et là, il y a une erreur qui s'est produite pendant cette période-là et je tiens à vous le dire à tout le monde qui écoute en ce moment. Quand vous voyez qu'il y a une personne qui est en détresse, agissez, n'écoutez pas forcément ce qu'il dit. Quand il y a quelqu'un qui dit je veux être tout seul, ne le laissez pas tout seul parce que justement c'est en le laissant tout seul qu'il va faire des conneries la personne et qu'il a des tendances à vouloir faire des conneries parce que justement, vous le mettez quelque part en danger en le laissant tout seul. Donc quand on est en détresse, on dit n'importe quoi. Quand on a des idées noires, des idées sombres, on dit n'importe quoi par écrit exprès pour être seul pour faire des conneries. Et bien c'est là l'erreur justement des amis. C'est d'avoir écouté à 100% mot pour mot tout ce qui a été dit sans agir. Et c'est là l'erreur que je tiens à préciser que je sois dénoncé à certaines personnes qui me connaissent et qui n'ont pas agi. Si je peux me permettre. Non, parce que ça c'est une grosse erreur. Je me demande pourquoi les amis sont des amis parce que des amis sont censés protéger et faire attention aux autres. à ses amis. Quand je parle d'amis, amis, je ne parle pas des connaissances, tout ça. Eux, je ne les compte pas des connaissances que je ne connais pas sur Facebook par exemple. Je ne vais pas les comptabiliser. Je parle des vrais amis, des proches, tout ça qui n'agissent pas, qui n'agissent pas et qui ne sentent... On dirait même parce qu'ils ne détectent pas le danger derrière. Ils ne détectent pas. Est-ce que vous trouvez ça normal de quelqu'un qui vous dit par exemple mot pour mot je souhaite être seul à Noël, je suis en détresse, je vais faire une connerie. Et puis en plus, pire encore, il peut acheter un whisky à côté, il vous montre en photo et puis personne n'agit. Moi, je trouve ça étonnant. Il n'y a personne qui a agi. Tu prends le cas... Tu prends le cas récemment, après... C'est un exemple, mais il n'y a personne qui a agi. Vous voyez, il déconne à plein de nez, il déconne à plein de tubes sur Facebook, il vous montre par exemple une photo de whisky en plein nez alors qu'il ne supporte pas l'alcool, mais personne n'agit, personne n'est sensibilisé. Moi, je trouve ça choquant. Voilà. Après, c'est... Mais quel est ? Si c'est pour une personne qui montre ça et qui ne supporte pas l'alcool, je ne vois pas pourquoi il a été cherché. Pour quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool, prendre une bouteille d'alcool, je n'en vois pas les raisons. Je trouve ça illogique, déjà. Bien sûr. C'est déjà complètement stupide. Qui n'a pas été entamé en plus. Et qui n'a pas... En plus. En plus. Alors, ouais, non, c'est encore une fois un peu stupide. Mais, c'est parce que voilà, au bout d'un moment, il y a eu une part-dessus de lucidité quelque part. C'est... Personne n'agit, il ignore, il ne parle pas. Moi, j'avoue que c'est grave. Moi, je trouve ça très, très grave. Je dis ça pendant la période de Noël parce qu'il y a eu cette période-là. Beaucoup l'ont vécu, je pense, ce moment-là, le côté solitude à Noël. D'ailleurs, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont vécu ça à Noël. Je suis de tout cœur avec eux et avec elles, bien sûr, qui ont vécu des drames l'année dernière, qui ont vécu des pertes de proches, des pertes d'enfants, des pertes... Tout ça, c'est simplement parce que les fêtes n'est plus... Qui n'ont pas de famille. Qui n'ont pas de famille, mais après, ou pour eux, c'est un jour comme tous les autres. Il y en a où les jours se ressemblent... Je ne parle pas de ça, je parle des gens qui ont du mal à passer ce cap. Oui. Il y en a plein qui n'ont pas vécu, qui ont du mal et que je trouve triste et dommage que tout le monde s'en foutent et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui. C'est de pire en pire aujourd'hui. On va en parler après avec le débat, vous allez voir, c'est incroyable. Mais toi, Eve, tu as quelque chose à dire là-dessus aussi ? Ce que je viens de dire, tu as quelque chose à rajouter ? C'est vrai que c'est une période extrêmement difficile pour pas mal de personnes. Il ne faut pas forcément être chrétien pour voir cette fête-là avec une immense solitude. On peut très bien se sentir immensément seul durant cette période sans vouloir fêter spécialement cette fête-là. et ce n'est pas pour rien qu'il y a quand même un taux élevé de suicide. Très franchement, j'ai répondu à beaucoup de personnes ce que je vais vous dire. J'ai dit que je préfère mille fois passer un Noël avec un repas minable. Je vous dis franchement, je m'en fiche complètement du repas. les pâtes bolognaises par exemple. Elle a vécu ça. Elle a vécu les pâtes bolognaises. Il faut avouer que c'est un repas. Oui, mais tu n'as pas été seul. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où je préfère avoir un repas minable et le passer avec beaucoup de personnes plutôt que de me faire un repas comme moi j'ai fait Noël dernier, à faire un repas de festin avec mes magrétes canards et être tout seul. Franchement, c'était insupportable. Mais elles étaient bonnes, mais pas de boulot. Oui, mais bon, tu n'étais pas toute seule. Mais ce que je veux dire, c'était peut-être agréable le repas de Noël avec les magrétes canards, mais qu'est-ce que ça a été dur psychologiquement. Ça a été très, 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 très dur et je n'ai pas du tout supporté. Et aujourd'hui, je ne m'en remets pas encore. Je vous le dis franchement. Je ne m'en suis pas encore remis de cette épreuve. J'ai encore eu du mal à récupérer. C'est pour ça que je n'ai pas parlé beaucoup sur Facebook ces temps-ci parce que j'ai eu encore beaucoup, beaucoup de mal à récupérer et à accepter ce que j'ai vécu à Noël. Je vous le dis franchement. Après, je ne vais pas vous donner des détails. Ça ne concerne pas tout le monde. Non, mais voilà. Après, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi. Moi, j'ai passé les fêtes de famille avec la famille, mais ce n'est pas pour ça que je me suis éclaté en plus. Mais bon, si je peux me permettre. J'étais avec la famille, peut-être, mais bon, ce n'est pas pour ça que ça a été l'extase totale. Ce n'est pas le sujet de Noël que je voulais dire. C'est juste le rôle aussi des amis de faire attention d'avoir le déclic et d'être sensibilisé dès qu'il y a le minimum de danger qu'ils agissent et pas qu'ils écoutent à la lettre. Oui, mais après, ils ne savent pas forcément comment faire. Je suis désolé. Quand on se connaît, on se connaît. Si c'était une connaissance, quand on est censé se connaître depuis de longues dates... T'as beau te connaître depuis 15, 20 ans, tu ne sais jamais comment réagir sur le moment. C'est simple. Pourtant, c'est simple. C'est simple à détecter. Je vous le dis franchement. C'est facile à détecter, mais ce n'est jamais facile d'agir. Donc, même quand tu es à côté, excusez-moi. Je ne dirai rien. Je ne préfère pas parler de ce sujet parce que je ne préfère pas en parler parce que j'ai déjà tout dit sur Facebook ce que je pensais. Je ne vais pas en reparler à chaque fois aujourd'hui. Je suis censé ne plus y penser, mais ce n'est pas évident. Je voudrais qu'on finisse sur le sujet parce qu'il va être bientôt 17h. Pour la conclusion, pour finir, on revient sur l'hôpital, que certains patients se plaignent du déroulement à l'intérieur de l'hôpital. J'ai en cinq points. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, on en a un petit peu parlé sur le sujet. Déjà, ça, on ne l'a pas dit. Trop d'attentes sur une chaise lors de l'entrée à l'hôpital. Alors ça, par contre... Ça, c'est vrai que tu... Moi, je sais que quand je suis parti pour me faire hospitaliser, j'ai attendu pratiquement quatre heures avant de me faire... Quatre heures, ça met ton heure, une heure et demie, deux heures, non, plutôt ? Deux heures. J'ai attendu deux heures avant que le médecin veuille bien me... Avant de passer dans un box, avant d'attendre encore, d'attendre encore. J'ai attendu encore une heure et demie après. Autre chose que les patients se plaignent, donc on l'a évoqué plusieurs fois, certains patients se plaignent d'être seuls sans soutien des infirmiers, sans aide. C'est ce qu'on dénonce. Autre chose, d'autres se plaignent aussi de se sentir mal, même encore plus mal à cause des souffrances et des maladies des autres patients. C'est-à-dire que les autres patients, c'est-à-dire que les souffrances des autres patients qui en parlent, ça attise encore plus les souffrances des autres. On parle de ça, mais ça fait encore plus de mal à certains patients. Oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y en a qui se sentent encore deux fois plus mal parce qu'ils ne veulent pas entendre parler des autres pathologies des patients. C'est normal. Autre chose, certains autres patients se plaignent de vivre en communauté avec les autres patients, y compris pour manger. Ça arrive. Oui. Il y en a qui ne supportent pas de vivre avec les autres patients. Oui, il y en a qui ne supportent pas. Oui, après, oui, c'est selon les... Il y en a qui ne supportent pas. C'est selon le caractère de chacun. Il y en a certains qui adorent vivre en communauté. Il y en a d'autres qui sont plutôt caractères solitaires, qui aiment bien faire leurs trucs dans leurs coins, tranquilles, manger en paix. Et enfin, d'autres patients se plaignent qu'on leur donne trop de médicaments. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour finir ? Non. Allez, conclusion du sujet. Ève, je te laisse la parole en premier. Conclusion. Est-ce qu'on peut vraiment conclure là-dessus ? Franchement, je dirais déjà de la part des parents, des amis, de soutenir au maximum la personne qui a des difficultés. ne pas hésiter de contacter des spécialistes pour pouvoir comment savoir agir vis-à-vis de cette personne-là parce que parfois, s'ils se sentent dépassés par la situation, s'ils ne savent pas comment agir vis-à-vis de la personne, demander aussi de l'aide, dire, voilà, moi, j'ai telle personne qui a tel problème, je ne sais pas, il est dépressif, il est schizophrène, il est bipolaire, et je ne sais pas toujours comment agir par rapport à ces périodes de crise, de doute, etc. Et j'aimerais avoir de l'aide moi aussi pour pouvoir l'aider au mieux. Alors à toi, qu'est-ce que je veux dire ? Non, moi, personnellement, c'est de, ouais, si vous avez des amis, je vais prendre le terme amitié parce que... On parle des hôpitaux psychiatriques, je ne parle pas de l'amitié. Par rapport aux hôpitaux psychiatriques, non, je n'ai pas personnellement rien à dire à part un peu plus de surveillance, un peu plus d'écoute au niveau des patients, voilà. Alors, ça, c'est un petit peu la critique qu'on a dit. C'est vrai que la conclusion, c'est simple, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans le domaine d'hôpitaux psychiatriques, mais je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à revoir. Voilà, comme tu as dit, pour moi, la chose la plus... Une des bases, les plus fondamentales là-dedans, c'est le rôle des infirmiers. Les infirmiers, ils ne sont pas dans du bureau, ils sont là pour s'occuper des patients et de faire attention qu'il n'y a pas de problème entre patients, si je peux le permettre. Ça, c'est déjà arrivé. Il y a encore plein de choses. Et puis, bien sûr, le côté sécurité, ça, c'est mon deuxième point noir que je souhaite dénoncer et qu'il faut encore améliorer là-dessus, que ce soit pour les portes d'entrée, que ce soit pour les fenêtres, que ce soit même pour les ustensiles de cuisine, des surveillances, tout ça. Voilà, c'est vraiment les points noirs aujourd'hui. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que des points négatifs, il y a beaucoup de points positifs. Les hôpitaux apportent beaucoup de choses aussi aux patients. Quand on sort des hôpitaux, il me semble qu'on est assez satisfait de temps en temps de ce qu'on a accompli dans les hôpitaux. Il y en a que certains qui sont déçus, il y en a qui sont très satisfaits. Il faut être honnête aussi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas... Il y en a, ils n'ont pas de changement. Mais ce n'est pas... On est satisfait, mais on n'est pas à 100% satisfait. Et moi, ce que j'espère, c'est que les patients sortent vraiment tranquille des hôpitaux sans problème. C'est le principe de base des hôpitaux que les patients sortent à 100% en confiance et sans qu'il y ait de risque derrière. C'est le but recherché. Et ce n'est pas, si je peux me permettre, en leur bourrant des médicaments dans les hôpitaux, qu'ils se sentiront mieux à l'extérieur, si je peux me permettre. Oui, je suis sûr aussi. Voilà. Ça, c'était ma façon de voir les choses. Alors, on va faire... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.